Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumaana, aujourd'hui nous allons étudier le livre du Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre de Jean. Comme je l'ai déjà dit, chacun des quatre auteurs a sa façon d'écrire. Matthieu, Marc et Luc ont parlé presque les mêmes histoires, sauf qu'ils diffèrent sur la façon de les raconter. Jean écrit différemment de trois autres. Le livre de Jean est pour moi très instructif, car même si Luc donne beaucoup de précisions sur la vie de Jésus que les autres ne donnent pas, Jean est plus dans l'enseignement. L'objectif de cette lecture, c'est de vous pousser vous-même à lire la Bible et à la comprendre. Le livre de Jean a 21 chapitres. Aujourd'hui nous allons commencer par le premier chapitre. Je vais beaucoup m'attarder sur ce chapitre car il y a beaucoup de choses à dire. Le premier verset dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Beaucoup n'ont pas encore compris ce verset. On dirait que Jean se répète. Ici il dit des choses que Matthieu, Marc, Luc n'ont pas dit. Jésus est venu comme fils de Dieu. Il est né de Marie. La parole de Dieu nous dit qu'il est le fruit du Saint-Esprit. La parole de Dieu décrit Jésus comme le fils de Dieu. Mais il y a quelque chose de nouveau que Jean explique clairement. Il dit que Jésus est la parole. Son verset dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pour bien comprendre ce que Jean essaie de nous dire, lisons le verset 14. Au même chapitre il dit, et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du fils unique venu du Père. La plupart de ceux qui écoutent Kangoukan n'ont jamais vu les yeux dans les yeux, mais vous connaissez ma voix. Si vous entendez la voix, vous êtes capable de reconnaître que c'est ma voix. Vous pouvez me reconnaître alors que vous ne m'avez jamais vu. La parole de Dieu dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est difficile pour quelqu'un de le comprendre. Quand on dit que Jésus est le fils de Dieu, là c'est facile de comprendre. Mais quand on dit qu'il est Dieu, cela est très difficile. Je vous invite à lire dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Il est écrit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Quand on parle de lui, de qui est-ce qu'on parle ? On parle de Jésus-Christ. C'est clair. Il est dit que tout a été créé par lui, les choses visibles, les choses invisibles, matérielles et immatérielles. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Le premier verset de Jean, c'est-à-dire Jean chapitre 1 verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Si nous lisons verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus est devenu homme parmi les hommes. Le livre de Jean est très riche, c'est pourquoi il est important pour vous de prendre note. Jésus s'est fait homme, mais il était Dieu. Il y avait la divinité en lui. Il est difficile d'expliquer à quelqu'un la divinité de Jésus. Il est facile pour la plupart de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Hier, nous avons lu dans Colossiens chapitre 1 verset 16 qui dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il y en a qui pensent que la vie de Jésus commence le jour où il a été conçu dans le sein de Marie. Nous venons de lire que Jésus est celui qui a tout créé. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui montrent que Jésus a créé toutes choses. Avant qu'Adam et Ève ne soient créés, Jésus était bien là. Avant que le soleil ne fût créé, Jésus était là. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus a une puissance qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il s'est fait homme. Nous l'avons lu dans Jean 1 verset 14. Il n'est pas facile de comprendre la divinité de Jésus et ce n'est pas non plus facile de le faire comprendre aux autres à moins qu'on reçoive l'aide du Saint-Esprit. Si vous lisez dans Colossiens 2 verset 9, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus a accepté de devenir homme comme nous. Il a accepté de porter un corps. Il a été tenté comme nous. Il a porté un corps qui se fatigue. Il pouvait avoir du sommeil comme tout le monde. La parole de Dieu dit dans Hébreu 4, 15 ceci « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Les versets 2 à 3 dans Jean 1, du deuxième au troisième verset, on voit bien comment on parle de la parole. On dit que la parole était au commencement avec Dieu « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est la parole qui a tout créé. Dans le livre de Genèse, nous voyons que toutes choses ont été créées par la parole. C'est cette parole qui a pris un corps et qui est devenue Jésus-Christ. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais avec l'édition d'esprit, ce sera moins difficile. Le verset 3 se termine en disant « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et le verset 4 nous montre comment en lui y a la vie, car il est écrit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Continuons verset 5. Il est écrit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Si vous sautez un peu au verset 11, il est écrit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Le verset 12 est le plus important où il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » La version originale du Nouveau Testament est écrite dans la langue grecque. Dans cette langue, au lieu du mot « Enfant », on utilise le mot « Teknon » qui veut dire « Fils ». Ce qui veut dire que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir non pas des enfants, mais des fils de Dieu. Pourquoi des fils ? Même si on parle des fils, les femmes sont aussi concernées. Jésus-Christ est la lumière comme nous l'avons lu. Et ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous le lisons au 12e verset. Nous avons vu que dans la version originale grecque, le mot utilisé est « Teknon » qui veut dire « Fils ». Donc ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Dans certaines versions anglaises, on dit clairement « Sons of God » qui veut dire « Fils de Dieu ». Pourquoi parle-t-on de « Fils de Dieu » ou « Sons of God » ? Il faut comprendre que cela ne veut pas exclure les filles ou les femmes. Personne n'est discriminé par ce verset car dans Galates 3 verset 28, il est écrit « Quand Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ ». Et dans Romain 8 verset 17, il est écrit que nous sommes des enfants, nous sommes aussi des héritiers, héritiers de Dieu et surtout que nous sommes co-héritiers de Christ. Dans ce verset, dans Romain 8 verset 17, le mot utilisé est technone pour dire « Fils ». On ne dit pas que nous sommes des enfants, mais on dit que nous sommes des fils. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, sans considérer le fait que tu sois un homme ou une femme, si tu crois en Jésus-Christ, tu es co-héritier avec Jésus-Christ. En Israël, seuls les fils étaient héritiers. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, si tu crois en Dieu, que tu sois homme ou femme, tu es co-héritier avec Christ. Qu'est-ce que tu vas hériter ? Tu vas hériter les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de promesses que nous recevons parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Il y a des malédictions qui ne peuvent plus agir dans nos vues parce que nous croyons en Jésus-Christ. Il faut que tu le crois et que tu le confesses, mais aussi, il faut prier pour ça. Donc, si nous revenons dans Jean 1 verset 12, où il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre qu'on dise que seuls ceux qui sont sauvés sont des enfants de Dieu. Il y a ceux qui nous écrivent en disant que toute personne qui a été créée par Dieu est automatiquement enfant de Dieu. Mais si tout homme ou toute femme qui a été créée est enfant de Dieu, alors le verset 12 ne dirait pas que nous avons ici le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Prenons par exemple que tu es né en Afrique et qu'un jour tu vas vivre en Amérique. Tu vas obtenir la nationalité américaine. Après quelques années, tu vas obtenir la nationalité américaine. Tu vas avoir un passeport américain alors que tu n'es pas né en Amérique. On t'a donné le pouvoir de devenir américain parce qu'avant tu ne l'étais pas. On devient ce qu'on n'était pas. Si la parole de Dieu dit qu'on est devenu enfant de Dieu, ça veut dire qu'avant on n'était pas enfant de Dieu. Le verset 12 ne peut pas nous dire qu'en Jésus-Christ nous sommes devenus enfants de Dieu si nous l'étions déjà. On ne peut pas devenir ce qu'on était avant. On devient ce qu'on n'était pas. Ça veut dire qu'avant tu étais une créature de Dieu. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui n'a pas encore cru en lui, qui vit encore dans les péchés, il est une créature de Dieu. Il n'a pas encore le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce 12e verset dans le premier chapitre de Jean, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie. C'est pourquoi il faut te repentir que Jésus lave tous tes péchés afin que tu deviennes enfants de Dieu. Le verset 14 dit, et la parole a été faite chère. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous allons nous attarder sur le premier chapitre car il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. J'espère que vous allez pouvoir lire tout ce chapitre. L'objectif de cette étude de la Bible, c'est de nous aider à lire tous les livres de la Bible. Le livre de Jean est un livre très compréhensible. En général, il est compréhensible, mais il y a certains passages qui sont un peu difficiles à comprendre. Nous avons déjà parlé de la divinité de Jésus. C'est un sujet qui attire une certaine confusion et la plupart ne comprennent pas pourquoi Jésus peut être considéré comme Dieu. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il est inutile de discuter sur la parole de Dieu. Il faut juste prier pour avoir la lumière sur le sujet. Jésus est venu dans un monde plein de ténèbres. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Disons verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ici, on nous parle de deux choses, la grâce et la vérité. Toute parole qu'on prononce devrait être pleine de grâce et de vérité. La vérité doit être dite. Mais si on considère la vérité seulement sans la grâce, il sera difficile aux hommes de la recevoir. J'ai déjà enseigné sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. À part cela, il y a aussi l'amour et la miséricorde divine. Quand tu vas prêcher la bonne nouvelle, quand tu vas parler de Jésus, si tu dis la vérité, mais sans la grâce, les gens ne vont pas comprendre car ils veulent sentir l'amour. Ils veulent la grâce de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu. C'est ce qui doit normalement accompagner la vérité. Continue à lire tout ce chapitre. Je vais maintenant faire un commentaire depuis le verset 45. J'ai déjà donné un enseignement sur cela. Je l'ai appelé les anges de Jésus. Je vais lire le verset 45 à 46. Il est écrit Philippe rencontrant Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophéties ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanael lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit « Viens et vois ». Le peuple d'Israël pensait que le Sauveur devait naître dans un endroit connu, populaire, un endroit où naissent les rois et surtout où il allait naître d'une façon glorieuse. Mais Jésus a choisi un endroit méprisé, un endroit qui n'était pas intéressant, qui n'attirait pas les regards. Pour naître, il a choisi un endroit plus méprisable que Nazareth. Il a choisi Bethlehem. Nous avons parlé de la naissance de Jésus dans l'étude du livre de Luc. Il est né dans une étable. Jésus n'a pas voulu naître dans la gloire, dans les honneurs. Il a voulu s'humilier car il est venu sauver le monde. C'est pourquoi il est venu comme un simple homme. Nathanael ne pouvait pas comprendre cela. Philippe lui a dit au verset 46 « Viens et vois ». C'est Philippe qui parlait à Nathanael. Il a dit « Viens et vois ». Lisons maintenant les versets 49 à 50. Il est écrit « Nathanael répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci ». J'espère que vous remarquez qu'il y a un enseignement très puissant dans ce verset 50. Jésus a dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci ». Lorsqu'on croit, il y a une autre révélation qu'on reçoit. Il faut d'abord la foi et on aura d'autres révélations. Il y a des choses que nous ne voyons pas à cause du manque de foi. Jésus lui dit qu'il verra de plus grandes choses. De quoi parlait-il ? Nous sommes toujours sur le premier chapitre. Le verset 49 dit « Nathanael répond et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Ici, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que Nathanael a-t-il finalement cru en Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas croire que le roi d'Israël viendrait de Nazareth ? » Les versets 50 et 51 disent « Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci ». Il lui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme ». Souvent, lorsque Jésus dit « En vérité, en vérité », ça veut dire qu'il s'apprête à dire des choses vraiment importantes. Est-ce la première fois que tu entends ces mots « Le ciel ouvert et les anges qui descendent et d'autres qui montent ». Est-ce que vous ne vous souvenez pas qu'on a déjà parlé de ça dans l'étude biblique ? On en a parlé dans l'étude du livre de la Genèse. C'était au chapitre 28, versets 10 à 17. Lisez ce passage. Jacob était fatigué, épuisé. Il a dormi sur un rocher. Le rocher symbolise Jésus. Ça veut dire Christ. Le verset 12 dit « Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Ce que Jacob a vu, c'est ce que Jésus était en train de parler dans le Nouveau Testament. La raison pour laquelle les anges descendaient, c'était pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée dans son monde. Nous devons comprendre que tout ce que Jésus fait dans son monde, il le fait en utilisant les anges. Toutes les personnes qui sont guéries dans cette mission, ce sont les anges de Jésus qui font que ces maladies guérissent. Il y a un combat dans le monde spirituel. Nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais il est là. La parole de Dieu le dit dans Ephésiens 6, verset 12. Il est écrit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de son monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Jacob avait fait de la pierre son chevet. Il s'appuyait sur la pierre, sur le rocher. C'est l'image de Jésus-Christ. Jésus a dit à Nathanaïès aussi « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il est important que nous comprenions que les anges descendent pour accomplir le plan de Dieu et les autres montent pour porter les prières des saints. Lorsque tu pries dans la foi, il y a des anges qui montent avec tes prières et d'autres qui descendent avec ton exaucement. C'est très important de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Si tu pries dans la foi, il y a des miracles qui sont accomplis dans le monde spirituel. Il y a des anges qui portent tes fardeaux devant Dieu et d'autres qui descendent avec tes bénédictions. Nous devons comprendre que toute personne qui croise en Dieu, qui est sauvée, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son sauveur, celui-là marche avec l'ange de « Je suis » partout où il va. Il y a un ange de « Je suis » qui te protège partout où tu vas. Tu n'as pas besoin de le voir avec tes yeux physiques. Mais même si tu ne le vois pas, il est bien là. Nous sommes protégés grâce au salut. La parole de Dieu dit clairement que ceux qui croient en Dieu sont protégés par les anges de « Je suis ». Les anges de « Je suis » sont en action. Il faut que nous comprenions l'avantage de la foi. La foi ouvre les portes. Jésus nous a dit de prier en demandant à ce que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies. Et pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans son monde comme elle est au ciel, il faut absolument prier. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, verset 10, dans la prière de notre Père. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais voici son premier miracle. Lisons du premier au troisième verset. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Ici, je veux que tu comprennes que si tu es avec Jésus, il ne faut pas t'inquiéter si tu manques quelque chose. Peu importe ce que tu manques, si Jésus est avec toi, il y a la solution. Il faut que Jésus soit dans ton commerce. Il faut qu'il soit dans ton mariage, dans tout ce que tu fais. De la même façon qu'ils ont invité Jésus au mariage, toi aussi, il faut l'inviter dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je vous dis souvent de préparer la journée. Je l'enseigne souvent les mercredis. En le faisant, tu invites « Je suis dans ta vie ». Tu ne dois plus avoir peur si « Je suis » est avec toi. Même si les choses risquent de mal finir, même si ta voiture est en panne, rien ne peut te faire peur si « Je suis » est avec toi. Au troisième chapitre, la mère de Jésus vient lui demander de faire quelque chose. Au quatrième verset, il dit « Jésus lui répondit « Femme, qui a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue ». Ici, il y a un enseignement puissant. Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Quand tu pries, apprends à attendre l'heure de Dieu. Dieu ne fera rien avant son heure. Il fait toutes choses en son heure. Il peut te dire « Oui, mais tu dois attendre son heure ». Au verset 5, il est écrit « Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira ». En d'autres mots, « Son heure venue, il fera quelque chose ». Nous devons comprendre que Dieu agit toujours en son temps. Tu as un problème, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Dans ton mariage, si tu pries, viens, Dieu va t'entendre. Mais il faut savoir que la patience aussi est primordiale. Si tu veux voir les promesses de Dieu, il faut attendre son heure. Lisons maintenant du verset 6 au verset 7. Il est écrit « Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord ». Entre le verset 5 et le verset 7, il y a un temps qui s'est écoulé. Ce n'est pas bien décrit, mais ils ont dû d'abord se purifier en utilisant cette eau. Au verset 7, on voit que Jésus leur a dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord ». Rappelez-vous qu'avant, Jésus avait dit que son heure n'était pas encore venue, mais son heure est arrivée au verset 7. C'est très important de le comprendre. Quand on l'a appelé pour la première fois, Jésus n'a rien fait. Il a dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais au verset 7, son heure était arrivée et il a fait quelque chose. Il a donné les ordres de remplir les vases. Dieu fait tous les miracles en son temps. Nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. Nous avons vu que Jésus a attendu son heure pour faire le miracle. Au verset 4, Jésus lui répondit « Femme, qui a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue ». Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Même si tu jeûnes et que tu pries incessamment, Dieu ne peut pas agir avant son heure. Son heure est arrivée au verset 7, parce que c'est là où Jésus a dit « Remplissez d'eau ces vases » et il les remplit jusqu'au bord. Au verset 7, Jésus dit au serviteur de remplir les vases. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Il est vrai que Jésus fait des miracles, mais nous avons aussi notre part. Tu dois faire ta part, même si ce n'est pas beaucoup de choses. Même si tu as la foi, même si tu as prié, Jésus te demande aussi de faire quelque chose. Parfois, il te demande de faire une petite chose, tandis que lui va faire le reste. Pour que Pierre marche sur les eaux, il a dû faire sa part. Même avant de ressusciter Lazare, Jésus leur a demandé d'enlever d'abord la pierre. Au verset 8 et verset 9, il est écrit « Puisz maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. Et ils en portèrent. Quand leur donateur du repas, ils goûtaient l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Il est important de comprendre que tu dois prendre ton eau et porter-le à Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par ton eau ? C'est tous les problèmes que tu as, c'est tout ce qui te manque. Si c'est ton mariage qui se portait mal, prends ton mariage et porte-le à Jésus. Si c'est ton corps qui est malade, prends ton corps et porte-le à Jésus. Peu importe le problème que tu as, confie-le à Jésus, il va faire un miracle. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on voit le vin, ça symbolise la joie ou l'Esprit Saint aujourd'hui dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu nous demande de ne pas être rempli de vin, mais du Saint-Esprit. On compare toujours le Saint-Esprit au vin, parce que les uns peuvent être enivrés du vin, les autres peuvent être enivrés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Dans l'Ancien Testament, le vin était le symbole de la joie. Tu n'as peut-être pas la joie aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'empêche de la voir. Peu importe de quoi il s'agit, décide de le confier à Jésus, car c'est lui qui a la clé. C'est lui qui est capable de changer tout ce qui n'est pas bien dans ta vie. L'enseignement que j'ai tiré de ce passage, c'est son miracle que Jésus a fait. Quand Jésus se trouve dans ce que tu es en train de faire, il ne faut pas t'inquiéter. Le mariage de Canaan allait rencontrer une difficulté, mais comme Jésus était là, ils sont venus à lui et son heure est arrivé, il a fait le miracle. Toi aussi, sache que dans tout ce qui t'a manque, dans tout ce qui ne va pas dans ta vie, il faut que tu consultes Jésus, parce que c'est lui qui a la solution à tout. Autre chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des problèmes qui arrivent alors que Jésus est bien présent et cela arrive pour que Dieu se glorifie, pour qu'il montre sa puissance. Vous connaissez l'histoire de Lazare, comment il a été malade. On a dit à Jésus que Lazare était malade, mais il n'est pas venu tout de suite parce qu'il voulait que la puissance de Dieu se manifeste. C'est pourquoi lorsqu'on a dit à Jésus que Lazare était mort, il a dit dans Jean 11 verset 15, Lazare est mort, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Tu ne dois pas avoir peur parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Si Jésus est avec toi, si tu l'as invité dans ta vie, s'il est ton Seigneur et ton Sauveur, s'il a le contrôle de ta vie, tu ne dois pas avoir peur. Dis-lui ce qui te manque. Ça ne voudra pas dire que tu auras la solution tout de suite, mais l'heure de Dieu est venue. C'est ce que nous devons comprendre dans ce passage. Lisons du verset 13 au verset 16. Il est écrit « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus montant à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brébis et des pigeons, et les changeurs assis. Et en fait un fouet avec les cordes, il les chassa hors du temple, ainsi que les brébis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Aujourd'hui, je peux dire que si Jésus revenait, il ferait la même chose que ce qu'il a fait à cette époque. Peut-être qu'on ne voit pas les gens qui font du commerce à l'intérieur de l'église, mais ce qui se fait à l'église mettrait Jésus en colère autant qu'il a été à cette époque. Jésus a dit que la maison de son père est une maison de prière. Ce n'est pas un endroit où on peut faire du commerce, un endroit où on peut demander de l'argent. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il se fait du commerce. Dans certains pays, pour que quelqu'un puisse prier pour toi, il faut que tu donnes de l'argent. Imagine toi, tu es malade. La personne prie pour toi au nom de Jésus et malgré cela, tu dois d'abord donner de l'argent. Ça veut dire que si tu es fauché, si tu n'as pas d'argent, tu peux ne pas avoir quelqu'un pour prier pour toi. Aujourd'hui, dans l'église, nous arrivons au point où ceux qui donnent de l'argent, ils doivent le faire publiquement et tout le monde doit être au courant de ce qu'ils ont donné à l'église. Je dois vous rappeler que la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 3 ceci, « Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » En d'autres mots, si on veut donner, il faut que ce soit un secret. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens donnent au vu et au su de tout le monde. Ils prennent des micros et disent combien ils sont en train de donner et c'est devenu une compétition. Aujourd'hui, l'évangile dans beaucoup d'églises est basé sur l'argent, sur les biens matériels. Mais la bonne nouvelle que Jésus nous a laissé est celle de la répentance et du salut, de la transformation pour aller au ciel. L'objectif de la parole, c'est de conduire le peuple de Dieu dans son royaume. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, pour qu'ils se répentent et pour qu'ils quittent leur vie péchérée. C'est pour avoir la vie éternelle. Dans beaucoup d'églises maintenant, les enseignements qu'on entend, ce sont les enseignements qui montrent les gens combien ils ont de l'autorité sans leur parler de la répentance. C'est comme si ces églises ne s'intéressent pas à leur sanctification. Si les gens sont dans le péché, ça ne leur dit rien. On leur parle seulement de l'autorité, de la prospérité. C'est comme si l'essentiel était qu'ils apportent encore et encore plus d'argent dans l'église. C'est ce qui a poussé Jésus à tout détruire. Il a dit que la maison de son père est une maison de prière et non un endroit pour faire le trafic. C'est pas un endroit pour faire le business. Normalement, la bonne nouvelle est celle qui parle de la répentance, de la transformation. Les gens sont censés être transformés et quitter leur vie péchérée, abandonner les lamentations, apprendre à rendre grâce et être sur le chemin du ciel. L'essentiel, c'est d'avoir l'assurance d'aller au ciel. Même si tu parles à quelqu'un de la richesse, du bon comportement, de la transformation, s'il ne connaît pas le chemin du ciel, cela ne sert à rien. Nous avons le devoir de rappeler aux gens qui doivent être convertis. On doit constamment les rappeler d'être sur le chemin du ciel. Nous devons être sur le chemin qui mène au ciel. Et le chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Le premier fardeau de Dieu, c'est que les gens se répandent. Jésus est venu dans son monde pour que tous ceux qui croiront en lui acceptent son œuvre. Jésus est venu pour donner sa vie afin que ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. Lisons maintenant du verset 19 au verset 21. Il est écrit, Jésus répondit, détruisez son temple et en trois jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir son temple et toi en trois jours, tu le relèveras. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Les Juifs n'ont pas compris ce que Jésus était en train de leur dire. Le troisième chapitre. Depuis le premier verset jusqu'au verset 5, on nous parle de l'histoire de Nicodème. Un pharisien qui était très connu, il n'avait pas encore compris la mission de Jésus. Au verset 2, on dit qu'il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. L'attitude de Nicodème est très étonnante car les autres pharisiens ne voulaient même pas écouter Jésus, mais lui, il croyait que Jésus était venu de Dieu. Au troisième verset, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Chaque vendredi, j'essaie de vous expliquer la vraie signification d'être né de nouveau. Nous devons comprendre la nouvelle naissance. Nous tous nous sommes nés d'une manière ou d'une autre, mais pour pouvoir entrer au ciel, tu as besoin de naître de nouveau. Même si Nicodème connaissait la loi, il ne comprenait pas la nouvelle naissance. Lisons du verset 4 au verset 6. On voit bien ce que Nicodème a dit. Il a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Au verset 7, Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonnes pas que je te dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, on voit bien qu'il n'y a aucun autre chemin pour aller au ciel à part la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est accepter que tu es un pécheur, accepter que Jésus vienne dans ta vie. Son sang va te laver et tu vas commencer une nouvelle vie. Chaque vendredi, j'essaie d'aider ceux qui n'ont pas encore compris la nouvelle naissance. C'est lui qui a déjà accepté Jésus à la garantie d'aller au ciel. Au verset 7, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu sauver le monde. Certains, en prêchant la bonne nouvelle, condamne les autres, il les juge. » Si tu vas prêcher la bonne nouvelle, il faut dire des paroles qui montrent le salut. Il faut parler à ceux qui écoutent et leur montrer que Jésus est venu pour les sauver. Même s'ils vivent dans le péché, la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour que tous ces péchés soient pardonnés. Jésus est venu pour que les péchés soient effacés de leur vie afin qu'ils soient sauvés. La mission de Jésus, c'est pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas venu pour juger. Il y a d'autres versets que j'aime beaucoup. Troisième chapitre, c'est le verset 28 et le verset 30. Le verset 28 dit « Vous-même, mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » C'est Jean qui parle. Il essayait de montrer aux gens que ce n'était pas lui qui était Jésus. Ce verset montre à quel point Jean-Baptiste était humble. Tout le monde l'admirait et parlait de lui. Mais même si les gens l'admiraient, ils continuaient à leur rappeler qu'il est venu pour préparer le chemin de Jésus. J'ai beaucoup aimé ce passage. Il y a aussi le verset 30. Lisez le verset 30 qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est Jean qui parle. Il voulait que Jésus croisse et que lui, Jean, diminue. Il faut que tu comprennes que Jésus ne peut jamais croître en toi et il ne pourra jamais se manifester dans ta vie aussi longtemps que tu ne veux pas t'humilier. Il faut que tu t'humilies sous son autorité. Il est important pour toi de t'humilier, de diminuer afin qu'il croisse. Il y a des miracles qui ne seront pas accomplis si tu ne diminues pas. Pour que Jésus se manifeste, il faut lui donner de l'espace. Si tu veux prier pour les malades, fais-le, mais sache que c'est Jésus seul qui guérit. C'est pas toi qui guéris. Quatrième chapitre. C'est l'un des chapitres que j'aime beaucoup. Du verset 7 au verset 26, on nous parle de l'histoire de la femme samaritaine. Jésus a demandé à la femme samaritaine de lui donner à boire. Mais la femme ne comprenait pas comment un juif pouvait demander à une femme samaritaine de lui donner à boire car les deux peuples n'étaient pas en bons termes. Mais la femme a fini par comprendre. Ses yeux se sont finalement ouverts. Lisez tout ce passage. Vous verrez que la femme est allée dire à tout le monde ce que Jésus lui a dit. Toute la ville a été alertée et les gens ont été sauvés à travers son témoignage. En d'autres mots, la femme samaritaine est devenue une évangéliste parce qu'elle avait compris qui est Jésus. Si Jésus t'ouvre les yeux et que tu as la révélation de qui il est, dis-le à tout le monde. Il faut informer aux autres. Il faut témoigner aux autres. J'aime beaucoup le quatrième chapitre. Je l'ai beaucoup aimé il y a plus de dix ans grâce à cette histoire qu'on lit au verset 23 et au verset 24. Son passage dit « Mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'adorer en vérité ? Ça veut dire Jésus. Jésus est la vérité. Nous savons que Jésus est la vérité. Et toute prière qu'on fait devrait être faite dans le nom de Jésus. C'est lui-même qui a dit dans Jean 14, verset 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ne te base sur aucune chose matérielle. Tu dois uniquement prier dans la foi. Il y a des gens qui ont besoin de voir quelque chose de palpable pour avoir la foi. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour avoir la foi. Prie en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de toucher quelque chose pour avoir la foi. Je l'ai compris il y a plus de dix ans. C'est là que j'ai dit à Dieu que je veux être parmi ceux qu'il va trouver. Parce qu'il est en train de chercher les adorateurs et je voulais qu'ils me trouvent. Je l'ai même écrit sur la porte. Dieu aime l'action de grâce car il siège au milieu des louanges de ses enfants. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, qui ne prient pas des idoles et qui ne se lamentent pas. C'est une chose très importante. Elle a changé ma vie de prière. Je veux tout le temps faire des prières qui attirent la présence de Dieu. Lisons du verset 31 au verset 34. Il est écrit « Pendant ce temps, les disciples le précèdent de manger disant, Rabbi mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait apporté à manger ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Toi aussi la nourriture dont tu as besoin de manger, c'est faire la volonté de Dieu. Fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Si tu fais la volonté de Dieu, tu seras en train de manger la nourriture qui va te donner la vie. Dieu t'a créé pour un objectif. Est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi tu as été créé ? Il faut que tu te poses cette question. Il faut y réfléchir. Le cinquième chapitre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans ce livre. L'objectif de ces études qu'on fait, c'est de vous aider à comprendre ce que vous lisez. C'est pourquoi je fais quelques commentaires pour vous aider à comprendre. Aujourd'hui, dans le cinquième chapitre, je veux faire un commentaire sur le passage qui se trouve entre le premier et le onzième verset. C'est un passage que la plupart d'entre vous connaissent, il s'est déroulé à la piscine de Bethsa. Jésus a fait un miracle en guérissant un homme qui avait passé 38 ans à souffrir d'une maladie. Il était paralysé. Au verset 4, il est écrit « Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. » Les versets 5 à 6 disent « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Vous avez remarqué qu'on a parlé de 38 ans. Ces 38 ans nous rappellent quelque chose, du moins pour ceux qui ont lu dans Deutéronome 2, verset 14. Ce passage dit « De temps que durèrent nos marches d'Ocades, Barnéa, au passage de Thorent, d'Ozérède, fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes et de guerre eût disparu du milieu du camp comme l'Éternel le leur avait juré. » 38 ans, c'est le temps qu'a passé le peuple de Dieu pour entrer dans le pays de la promesse. On vient de lire qu'il a fallu 38 ans pour que le peuple de Dieu entre dans le pays de la promesse. Jésus est venu après les 38 ans que cet homme avait passé dans la maladie. Nous pouvons comprendre que cette période symbolise le passage passé d'un côté à un autre. Un peu de moins, il s'agit de la traversée. Jésus est né et grandit alors que le peuple d'Israël était dans l'ancienne alliance. Mais quand il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, il a commencé à les conduire dans la nouvelle alliance. C'était la transition de l'ancienne vers la nouvelle alliance. Au verset 6, il s'est écrit « Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Cette question m'a étonné. Avant, je me demandais comment Jésus pouvait poser une question à quelqu'un qui est venu là parce qu'il voulait être guéri. Lorsque je prie pour les malades le samedi, je leur montre des versets pareils. Là où Jésus demande aux malades s'ils veulent être guéri. Toi aussi, si tu veux être guéri ou si tu as un problème quelconque, Jésus va te demander ce que tu veux. Car il veut que tu le dises toi-même. En le disant, tu manifestes ta foi. Tout ce que Jésus fait, il le fait à travers la foi. Si le malade avait dit qu'il ne voulait pas être guéri, Jésus n'aurait pas fait le miracle. Au verset 7, il est écrit « Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descendant avant moi. » Ici, j'aimerais dire que sans considérer le temps que tu as passé dans la prière, le temps que tu as attendu ton miracle, sache que ton heure existe. Il y a un heure pour ton miracle. Lors de Dieu est venu, tu verras ton miracle. Tu mets toujours ta main là où tu souffres et tu ne vois rien changer. Tu veux un enfant, tu mets ta main sur le ventre, tu ne vois pas un enfant alors que les autres sont exaucés. Sache que ton heure viendra. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Tous les autres étaient exaucés, mais lui, il continuait à attendre. Si vous lisez du verset 8 au verset 10, vous voyez ce que Jésus lui a dit. Il a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les juifs disent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. » Toi aussi, si tu attends ton miracle, ne te décourage pas. Si tu vois que les autres témoignent, tu es peut-être comme cet homme qui a vu tant de malades et recevoir leur guérison. « Ne te décourage pas car ton heure viendra. » Ne perds pas espoir. Jésus lui a ordonné de prendre son lit et de marcher. Il se servait de son lit pour dormir. Il ne pouvait pas marcher. Il devait chercher des gens pour le soulever. Au verset 10, il est écrit « C'était un jour de sabbat. » Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » C'était interdit de le faire au jour du sabbat. Je vous rappelle que Jésus est venu dans l'ancienne alliance. Il voulait les conduire dans la nouvelle alliance. Il leur disait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Personne ne pouvait prendre quelque chose et le porter le jour du sabbat. Il ne fallait pas faire un effort le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on ne faisait pas de travail. C'était un jour de repos. Si vous lisez du verset 11 au verset 13, l'homme qui a été guéri a répondu « C'est lui qui m'a dit « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en son lieu. Au verset 14, Jésus lui dit une chose très importante et c'est ce que je voulais vous demander de bien écouter. Je vais lire littéralement au verset 14. Il est écrit « Depuis Jésus le trouvant dans le temple, il lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Si Jésus te guérit, c'est bien de rendre grâce à Dieu. C'est bien de témoigner. Mais si tu retournes à la vie d'avant, c'est-à-dire la vie pécheresse, tu auras tout gâché. Si Jésus a fait pour toi un miracle, vis dans la sanctification, dans la justice, car ta situation pourrait être pire qu'avant. » Au verset 16, il est écrit « C'est pourquoi les juifs poursuivaient Jésus parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. » Les juifs avaient leur foi basée sur la loi. Ils ne comprenaient pas les instructions de Jésus. Même aujourd'hui, il y en a qui sont encore liés par la loi de Moïse. Ils ne comprennent pas dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Tout ce que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre, l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a encore qui sont liés par l'Ancienne Alliance et qui pratiquent cela à la lettre. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas dire que celui qui n'a pas été circoncis n'a pas une alliance avec Dieu. Pourtant, c'est la loi de l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, les hommes ne vont pas au ciel parce qu'ils ont été circoncis dans la chair. La Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, on parle de la circoncision du cœur. C'est celle-là qui est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, la loi est spirituelle et non charnelle. C'est pourquoi il devient très facile pour certains de le comprendre. Au verset 17, Jésus leur a dit une chose très importante. Il a dit « Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Au verset 18, il est écrit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu ». Il leur a dit des choses qu'ils ne comprenaient pas, alors ils ont cherché à le tuer. Il n'y a personne qui peut pardonner péché s'il n'est pas Dieu ou s'il n'a pas la divinité en lui. Mais Jésus pardonnait les péchés. On va lire le sixième chapitre. Je vais lire le passage qui se trouve entre le premier et le sixième verset. Jésus a multiplié les pains et les poissons. On parle de 5000 hommes, c'est-à-dire plus de 10 000 personnes ont pu manger ce jour-là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une chose que Jésus a faite et cela nous montre comment Dieu agit encore aujourd'hui. Au verset 2, il est écrit « Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. » Beaucoup de personnes suivaient Jésus non pas à cause de la parole mais à cause des miracles. Du verset 3 au verset 5, il est écrit « Jésus montant sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. » Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et enlevé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Le verset 6 est très étonnant. Il est écrit « Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. » Ici, on voit bien que Jésus savait très bien qu'il allait faire un miracle. Seulement, il a demandé à Philippe quoi faire pour tester sa foi. C'est tout. Il faisait ça pour tester sa foi. Philippe a répondu comme chacun d'entre nous aurait répondu. Au verset 9, il a répondu en disant « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Ici, je veux que vous compreniez que ni Philippe ni André, personne n'a pu penser que Jésus avait la solution pour toutes ces personnes. Souvent, nous limitons notre foi parce que nous pensons que c'est impossible. Notre intelligence nous montre que c'est impossible. L'argent qu'ils avaient ne pouvait pas suffire pour nourrir dix mille personnes. Les cinq pains et les deux poissons ne pouvaient pas nourrir tous ces gens. Tu es peut-être dans une situation où ton salaire ne peut pas résoudre le problème que tu as. Ton intelligence ne peut pas résoudre ton problème. Les médecins ne peuvent pas te guérir. Tu vois que c'est impossible. Mais Jésus veut tester ta foi. C'est ce que nous lisons au verset 6. Jésus s'attendait à ce que Philippe lui-même dise que l'argent n'était pas suffisant et que seul Jésus est capable de résoudre le problème qu'ils avaient. Et c'est ce qu'il attend de toi et moi. Même si l'argent ne peut pas guérir ta maladie, même si tes amis ne peuvent pas t'aider, tu n'es pas capable de résoudre de ton problème. Mais parce que tu es avec Jésus, tout ira bien. C'est ce que Jésus attend de toi. Tu connais ton problème. Ne viens pas à Jésus en essayant de lui montrer tes problèmes. Jésus ne veut pas qu'on lui parle de ce qui ne va pas. Il veut qu'on lui montre qu'il est capable de nous sortir de là. C'est une leçon que nous devons tirer de ce passage. Vous voyez qu'au verset 6, il est écrit que Jésus voulait éprouver Philippe. Du verset 10 au verset 11, Jésus leur a dit « Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assèrent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. » Ici, on voit bien que Jésus s'attendait à voir leur foi. Il voulait tester leur foi. Toi aussi, il s'attend à voir ta foi. Les miracles sont possibles, mais Jésus veut d'abord voir si tu as la foi. Au verset 11, nous voyons que la première chose que Jésus a faite, c'est de rendre grâce avant même de faire le miracle. Il faut toujours rendre grâce dans vos prières. L'action de grâce est une chose très importante. Elle ouvre les portes, elle fait que le miracle soit accompli, elle attire la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes vont dans la présence de Dieu parce qu'ils ont un problème. Et ils se lamentent tout le temps, ils parlent de leurs problèmes. Rendez grâce à Dieu, car même Jésus a rendu grâce avant de voir le miracle. C'est très important de rendre grâce avant même de voir le miracle. Les pains ont été multipliés après l'action de grâce. C'est l'action de grâce qui a commencé. Rend grâce à Dieu. Même si tu ne vois rien, il faut que tu rendes grâce pour la puissance de Dieu qui peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Lisez ce passage du verset 23 au verset 27. C'est-à-dire Jean 6, verset 23 au verset 27. Au verset 24, il est écrit « Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. » Continuez au verset 25. Il est écrit « Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Ici, on voit bien qu'ils étaient très contents de voir Jésus. Écoutez bien ce que dit Jésus au verset 26. Il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Avant, ils le suivaient à cause des miracles. Mais depuis qu'ils ont vu qu'ils pouvaient multiplier les pains, 10 000 personnes ont pu manger et ils n'ont même pas pu terminer les pains. Je le dis parce qu'il y a des pains qui sont restés. Les gens qui suivaient Jésus ont remarqué que ce n'était plus nécessaire de travailler ou de chercher du pain car ils ont vu que Jésus pouvait les nourrir. Ils se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on continue à travailler alors que Jésus multiplie les pains et les poissons ? » C'est facile, on reste derrière lui et il va nous donner à manger. C'est un enseignement puissant pour tous ceux qui cherchent Dieu à cause des biens matériels, pour avoir l'argent, pour avoir une promotion, pour avoir un travail, pour avoir une femme, un enfant. Il y a beaucoup de choses qui poussent des gens à chercher Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Le verset 27 est très intéressant. C'est là où Jésus dit des choses importantes. Il dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sort. » En d'autres mots, Jésus est en train de le conseiller de chercher Dieu pour des choses qui ne finissent pas. Il le pousse à chercher des choses qui sont éternelles, la vie éternelle. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premier mal au royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ici, Jésus n'était pas content parce qu'ils étaient en train de le chercher car il savait très bien qu'il ne cherchait que leurs propres intérêts. Il savait qu'il cherchait à manger, il voulait du pain et des poissons. Après ces paroles, Jésus a continué de dire des choses qu'ils n'ont pas vraiment aimées. Au verset 31, on nous parle de la manne. Il est écrit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, c'est nous ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » L'explication se trouve au verset 33, il est écrit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » C'est ce que Jésus explique. Il est important de comprendre que celui qui reçoit Jésus dans sa vie vivra éternellement. Au verset 35, Jésus a dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il leur dit des choses qu'ils ne comprennent pas du tout car eux, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Ils voulaient juste manger du pain. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aux gens de la vie éternelle, du ciel, ils ne sont pas du tout satisfaits. Ils aiment juste être riches, avoir l'argent. Ils veulent qu'on leur parle de la prospérité, de la richesse. C'est tout ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui. Tout ce que nous cherchons dans ce monde finira un jour. Mais nous devons mettre en avant la vie éternelle. Au verset qui suit, nous voyons que Jésus essaie d'expliquer qu'il n'est pas venu pour accomplir sa propre volonté, mais pour accomplir la volonté de son père qui est au ciel. Lisez le verset 41 et 42. On nous montre la réaction des juifs. Les juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ». Comment nous dit-il « Je suis descendu du ciel » ? Ils étaient tous dans la confusion. Je sais que même parmi vous, il y a ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, mais c'est très important qu'on comprenne la signification du pain qui est venu du ciel. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ne comprenaient pas du tout ce que Jésus essayait de leur montrer. Les juifs n'ont pas compris ce que Jésus était en train de leur dire. Ils étaient dans la confusion. Ce que Jésus leur disait nous concerne encore aujourd'hui. Nous devons comprendre ce que veut dire le pain de vie. Jésus est la vie et celui qui le mange n'aura plus faim. Ton corps peut avoir faim, mais ton cœur aura la vie éternelle. Beaucoup de ceux qui écoutaient Jésus ne comprenaient pas son langage. Ils le connaissaient depuis son enfance. Ils connaissaient ses parents. Ils disaient que c'est le fils de Joseph et Marie. Du verset 48 au verset 49, Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu meurs, tu ne meurs pas en réalité. Ton corps meurt, mais ton âme continue de vivre. Il n'y a rien de plus important que de savoir qu'on a la garantie de la vie éternelle. C'est pourquoi chaque vendredi, je vous appelle à la répentance. Si vous entendez le numéro de téléphone que je vous donne et si vous voulez recevoir le salut, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, avoir la garantie d'aller au ciel, il faut appeler à son numéro. Jésus va vous laver. Il va vous pardonner vos péchés. Appelez son numéro. Nous allons vous aider. » Du verset 51 au verset 52, Jésus continue en disant « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de son pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? » Ici, on voit qu'il peut arriver qu'on dise des choses spirituelles et les gens ne le comprennent pas. Ils interprètent ton langage spirituel dans la chair. Ici, ils avaient l'impression que Jésus était en train de leur dire qu'il fallait le manger, c'est-à-dire manger son corps, le corps physique de Jésus, comme on mange la nourriture. Mais Jésus était en train de parler d'un autre corps. Il parlait de la parole. Rappelez-vous au début de l'étude de ce livre, le premier verset du premier chapitre, c'est-à-dire Jean 1, verset 1, on a vu qu'il est écrit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu manges la parole de Dieu, tu manges Jésus-Christ. Quand tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, il vient dans ta vie et il te donne la vie. Le pain donne la force physique. De la même façon, quand tu reçois Jésus, il vient dans ta vie et il te donne la vie. Au verset 60, il est écrit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Des fois, on peut prêcher une parole que tout le monde aime. Les gens sont contents. Ils disent « Amen ». Ils sont contents parce qu'on a dit des choses qu'ils veulent entendre. Mais d'autres fois, on peut prêcher des choses qu'ils ne veulent pas entendre, des choses qui les dépassent. Et personne ne comprend et personne n'écoute. Voyez ce que Jésus a dit au verset 61. Il est écrit « Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? » C'est une question très importante. Les gens veulent entendre des choses qui concernent la vie d'ici sur terre. Comment sortir de leurs problèmes ? Ils ne veulent pas entendre les choses du ciel. C'est le cas aujourd'hui. Il faut que nous comprenions que les choses du ciel nous concernent beaucoup parce que nous tous nous quitterons cette terre. Nous avons besoin d'entendre les paroles de vie. Jésus dit au verset 61 ceci « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. » Jésus était en train d'expliquer que tout ce qu'il avait dit était un langage spirituel. S'il fallait le manger, c'est un langage spirituel pour dire qu'il faut écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi avant de lire la parole de Dieu, il est important de comprendre que tout ce que nous lisons s'explique d'une manière spirituelle. En peu de mots, au sixième chapitre, nous voyons Jésus expliquer ce que veut dire le pain de vie. Je souhaite que les auditeurs de l'émission Kanguka comprennent que Jésus est le pain de vie. Jésus est la vie. Beaucoup de personnes aiment dire qu'ils vont à la recherche de la vie. Quand tu vas au travail, tu cherches la vie. Mais ce que nous appelons souvent la vie dans ce monde, ce n'est pas la véritable vie car c'est une vie éphémère. La vie dont Jésus parle dans ce sixième chapitre, c'est la vie éternelle. Au début de ce chapitre, nous avons vu comment les gens sont allés chercher Jésus. Ils voulaient le voir, ils étaient contents. Jésus leur a dit qu'ils le cherchaient parce qu'ils voulaient manger. Jésus avait compris pourquoi ils le cherchaient. Il a bien vu la motivation de leur cœur. La rumeur s'était répandue que Jésus nourrissait les gens, qu'il fallait juste le suivre pour avoir de quoi manger. Jésus a compris ce qu'il cherchait et alors il a changé de stratégie. Il a commencé à leur expliquer quel est le vrai pain qu'ils devaient chercher. Il a alors cessé de faire des miracles et de plus en plus, les gens commençaient à ne plus le suivre. Lisons le verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? » Si vous continuez au verset 63, il est écrit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles dont je vous ai dites sont esprit et vie. » Ici, ils ont compris que Jésus n'allait pas changer d'avis. Ils maintenaient la même version que « Celui qui veut vivre devra manger le pain de vie qui est son corps. » Ils n'ont pas compris ce qu'il racontait, alors des milliers et des milliers de gens ont commencé à ne plus le suivre. Si vous sautez au verset 66, il est écrit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Si on lit attentivement le verset 65, il est écrit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Ici, on comprend bien que c'est l'esprit de Dieu qui convainc les gens à suivre Christ. Chaque vendredi, je parle du salut, de la répentance, de la vie éternelle. Beaucoup nous appellent que Dieu soit loué pour tout ce qu'il nous appelle pour la répentance, parce que leur vie change. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas. Ils considèrent que ce sont des histoires qui ne les regardent pas. Jésus a dit que nul ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par le Père. La parole que je vous donne, c'est elle qui agit dans le cœur des gens et ils acceptent de venir à Christ. Jésus a voulu leur dire qu'il n'a pas besoin de les supplier pour venir à lui, car ceux qui sont appelés vont le suivre. Au verset 66, il est écrit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » J'aime beaucoup le verset 67. « Je m'attendais à ce qu'en voyant les disciples qui sont restés avec lui, Jésus allait les féliciter. Mais à ma grande surprise, j'ai lu au verset 67 que Jésus leur a dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » C'est comme si Jésus leur disait, « La porte est ouverte. » Jésus ne suppliait jamais les gens de le suivre. Il leur donnait la parole et eux, ils avaient le choix de le suivre ou ne pas le suivre. Nous continuons de prêcher la bonne nouvelle. « Le jour où tu seras visité, tu viendras à Jésus. » Ceux qui acceptent le salut à travers qu'Angouka nous appellent d'eux-mêmes. Ils nous disent qu'ils veulent se répentir, accepter Jésus dans leur vie. Lorsque Jésus te visite réellement, toi-même, tu vas le chercher. Tu ne vas même pas te forcer. Au verset 67, on voit bien que Jésus dit aux douze disciples ceci, « Vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » C'est comme s'il les demandait, « Pourquoi est-ce que vous ne suivez pas les autres ? » Ils voulaient voir ce qui est dans leur cœur. Ils voulaient être sûrs qu'ils étaient là par choix et non pas par obligation. Au verset 68, Pierre lui a répondu en disant, « Seigneur, à qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie éternelle. Ici, il faut que tu comprennes que si tu te tâches de Jésus, tu ne vas te trouver nulle part ailleurs en refuge. La vie se trouve uniquement en Jésus-Christ. Nous allons lire le septième chapitre. Je vais faire un commentaire sur le premier verset. Nous allons lire du deuxième au sixième verset. Il est écrit, « Oh, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. » Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais, personnages en secret, lorsqu'ils désirent paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Ce que ses frères n'avaient pas encore compris, c'est que Jésus faisait tout à son heure. Si Dieu le perd, il disait de faire quelque chose, il le faisait immédiatement. Il ne faisait pas une chose parce qu'il le voulait, mais il faisait tout ce que le perd, il disait de faire. C'est le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Il y a des gens autour qui te disent, « Viens ici et tu vas. » On veut faire une interview avec toi, et la personne répond immédiatement. On te dit de faire une croisade ici ou là, et les gens s'exécutent. Et parfois, on se retrouve dans des choses parce qu'on a été poussé à le faire. On a subi l'influence de l'entourage. Mais la parole de Dieu dit dans Romain 8, 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons toujours être conduits par le Saint-Esprit et non par les hommes. La société peut nous pousser à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Nous devons plutôt écouter la voix du Saint-Esprit. Ici, je vais parler aux serviteurs de Dieu, surtout aux évangélistes. Tu ne dois pas aller quelque part parce qu'on te pousse à y aller. Ne va pas dans un endroit parce que ceux qui habitent t'aiment. Vas-y, parce que je suis t'audit d'y aller. S'il ne te dit pas d'y aller, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu ne sera pas avec toi quand tu iras seul. Marche avec Dieu. C'est là que tout ce qui va se passer sera son œuvre. Ce sera pour la gloire de Je suis. S'il te dit d'aller quelque part, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Tu peux choisir d'aller dans un endroit parce que les gens qui habitent t'aiment, mais il faut toujours prier. Tu dois prier pour savoir là où il faut aller. Et en agissant ainsi, tu seras su d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est très profond ce que je suis en train de dire. Au verset 10, on voit qu'il est écrit que lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. On voit bien que Jésus est allé secrètement. La question qu'on peut se poser ici, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que Jésus s'est caché. Il n'a pas voulu y aller ouvertement. Il a préféré y aller secrètement. Nous verrons les réponses dans le huitième chapitre. Jésus s'est caché parce que son temps n'était pas encore arrivé. Il y a beaucoup de choses que Jésus disait et les gens ne le comprenaient pas. Les juifs voulaient le tuer parce qu'ils disaient des choses qui le choquaient parfois. Mais Jésus savait très bien qu'il allait vivre en temps limité et qu'à la fin, il allait mourir. Rappelez-vous à la naissance de Jésus. Le roi Hérode a appris la naissance de Jésus. Il savait que c'était un sauveur et un roi pour Israël. Quand il a entendu cela, il a tout fait pour le tuer et comme il n'était pas sûr de l'endroit où il était, il a donné l'ordre de tuer tous les bébés et on a exécuté son ordre. Mais avant qu'il le fasse, l'ange s'est révélé à Joseph pour l'avertir et ils ont fui en Égypte. Essayez de vous imaginer que Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant, a fui en Égypte pour se protéger. Joseph, Marie et Jésus, ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Ils ont entendu la mort d'Hérode car ils étaient conscients qu'Hérode était capable de le tuer. Si Jésus était resté et qu'il était tué et qu'il était encore bébé, il n'aurait pas pu accomplir sa mission. Il n'avait pas peur de la mort mais il a fui car son temps n'était pas encore venu. Nous verrons que quand ils ont voulu le tuer à l'Olepidon, c'était avant son temps. Là aussi, il a fui. Il s'est caché. Il y a une phrase que Jésus aimait répéter. Il disait souvent, mon temps n'est pas encore venu. Il ne pouvait pas mourir avant son temps. Il s'est caché en allant à cette fête parce qu'il ne voulait pas être reconnu. Si vous disiez au verset 12, il est écrit, il y avait dans la foule des grandes rumeurs à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne ne savait vraiment qui était Jésus. C'est pourquoi il s'est caché. Mais lorsque son heure est arrivée, l'heure d'aller à la croix, l'heure d'être crucifié, il ne s'est pas du tout caché. Mais par contre, il s'est montré lui-même à ceux qui le cherchaient. Mais avant son temps, il devait se cacher parce qu'il n'avait pas encore achevé sa mission. Jésus est allé dans une fête en cachette parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Si vous lisez le 5e chapitre, vous verrez comment les gens ont été durs avec lui parce qu'il avait fait un miracle et qu'il a dit à celui qui avait été guéri de prendre avec lui son lit alors que c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il était interdit de faire des travaux manuels. Il était interdit de guérir un malade. Même aujourd'hui, il y en a qui n'acceptent pas qu'on peut prier pour quelqu'un le jour du sabbat alors que nous sommes dans le Nouveau Testament. Au verset 22 et 23, nous lisons ceci. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse car elle vient des patriaches et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ici, Jésus a voulu leur montrer que les temps ont changé. Nous avons déjà lu dans Hébreu 4 comment Jésus comprend le sabbat. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est le maître du sabbat. Au verset 24, il est écrit « Ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice ». Jésus a fait un miracle le jour du sabbat et les gens étaient choqués. Nous voyons dans plusieurs passages que Jésus était devenu une occasion de chute pour plusieurs. Dans l'ancienne alliance, on pouvait maudire son ennemi. Vous allez voir que dans certains psaumes, David maudit ses ennemis. Il était autorisé de souhaiter du mal à son ennemi. On pouvait souhaiter la mort à son ennemi. Mais Jésus a apporté une nouvelle alliance dans laquelle on doit prier pour son ennemi et l'aimer. C'est pourquoi il était difficile pour eux de le comprendre. Il était interdit de commettre l'adultère selon la loi de Moïse. Mais Jésus a dit que le fait de regarder une femme dans l'autre et la désirer dans son cœur c'est déjà un péché d'adultère. Dans la loi de Moïse, pour qu'un homme aille au ciel, il fallait absolument qu'il soit circoncis car sans la circoncision, il ne pouvait y avoir aucune alliance entre lui et Dieu. Mais aujourd'hui dans la nouvelle alliance la parole de Dieu nous dit que la circoncision qui est nécessaire ce n'est pas la circoncision de la chair mais c'est la circoncision du cœur. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de verser ton sang pour aller au ciel mais il y a quelqu'un d'autre qui a versé son sang et c'est Jésus Christ. Je voudrais qu'on comprenne la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pourquoi les juifs voulaient tuer Jésus. Au verset 30 il est écrit il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Si tu es en train de servir Dieu ne crains rien car ton heure n'est pas encore arrivée. Si tu es en train de servir Dieu il ne faut pas craindre la mort car tu ne pourras pas mourir avant ton heure. Si aujourd'hui tu es encore en vie ça veut dire que tu as encore une mission à accomplir. Nous étudions le livre de Jean et nous sommes au 8ème chapitre. Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans ce 8ème chapitre. Je vous invite à lire depuis le verset 3 au verset 11 C'est un passage que j'aime beaucoup quand il nous montre l'amour de Dieu la miséricorde de Dieu. Au verset 3 il est écrit Alors les scribes et les pharisiens amènerent une femme surprise en adultère. Rappelez-vous que Jésus est venu en Israël alors que son peuple était encore sous la loi de Moïse. Jésus est né dans cette croyance mais dès qu'il a commencé à enseigner il est conduisant dans la nouvelle alliance. La loi de Moïse était l'image de la nouvelle alliance. Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Tout ce qui était dans la loi ça a une signification dans le monde spirituel aujourd'hui. Lorsque Jésus est venu quand on supprenait une femme en pleine adultère on a lapidé immédiatement. Voyons maintenant ce que les gens disaient du verset 4 au verset 5. Il est écrit et la plaçant au milieu du peuple ils dirent à Jésus Maître cette femme a été surprise à un flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de la pider de telle femme. Toi donc que dis-tu ? Ici on voit bien que c'était une question piège. Au 6ème verset on dit clairement qu'il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Il cherchait comment pouvoir accuser Jésus. Ils avaient déjà vu Jésus en action ils savaient que c'était quelqu'un qui pardonne qui aime qui est miséricordieux qui est compatissant. Avant de lui demander quoi que ce soit ils ont voulu d'abord lui montrer ce que dit la loi. Le verset 6 continue en disant Mais Jésus s'est embaissé écrivait avec le doigt sur la terre. Au 7ème verset on voit bien qu'il continuait à l'interroger il est écrit qu'il se réleva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ici nous voyons bien que Jésus ne vient pas pour abolir ce que dit la loi mais il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voyons ce que Jésus a dit au verset 10 il a dit Femme Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? C'est la question que Jésus a posé à la femme. Tous ceux qui ont quitté Jésus à ce moment ils savaient très bien qu'ils avaient péché quelque part même s'ils n'étaient pas adultères ils savaient qu'ils avaient une faiblesse quelque part. La femme a répondu à Jésus en disant Non Seigneur ça dit que personne ne l'a condamné ils ont tous quitté. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde mais venu pour le sauver. Ici Jésus a manifesté sa miséricorde. Beaucoup de personnes aiment juger les autres tu peux l'accuser pour des choses vraies des choses qu'il a fait mais sache que si les gens décidaient de te jeter des pierres à toi aussi tu n'y échapperas pas chacun a des faiblesses toi qui m'écoutes tu as aussi tes faiblesses on voit bien que la femme s'était déjà répentie elle avait tellement honte de son péché Jésus lui a permis de partir après lui avoir demandé de ne plus pêcher parce qu'il a demandé va et ne pêche plus l'objectif de cette étude qu'on fait c'est pour vous pousser à aimer la Bible il est important de lire la parole de Dieu Jésus a dit que l'homme ne viva pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu la Bible c'est la parole de Dieu tu ne peux pas vivre sans lire la parole de Dieu sans écouter la parole de Dieu de la même façon que tu manges tous les jours tu dois aussi te nourrir de la parole de Dieu c'est ça la vie d'un chrétien c'est ce qui m'a poussé à diffuser Kanguka tous les jours avant que je commence à donner cette parole j'ai eu la révélation qu'il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent la parole de Dieu rien que le dimanche j'ai voulu que vous puissiez avoir une parole tous les jours du lundi à vendredi c'est pourquoi je vous demande toujours d'avoir des carnets de notes afin de pouvoir noter tous les versets que je vous donne il y a la première partie de Kanguka et la deuxième partie la deuxième partie est toujours consacrée à l'enseignement l'enseignement biblique est très important c'est l'enseignement qui renforce la foi c'est la nourriture qui donne la vie de la même façon que tu n'as pas la force si tu as passé deux jours sans manger si tu passes deux jours sans te nourrir de la parole de Dieu tu seras aussi faible spirituellement c'est pourquoi il faut nourrir ton esprit tous les jours il faut avoir au minimum un verset par jour sur lequel tu médites et je vous ai promis de continuer avec le huitième chapitre il y a un verset qui parle exactement sur ce que j'étais en train de te dire c'est le verset 32 au verset 32 dans Jean 8 32 il est écrit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en d'autres mots la vérité vous rendra libre au verset 36 il est écrit que si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre c'est la parole de Dieu qui délivre beaucoup sont liés par l'ignorance ceux qui sont liés par la loi ils n'ont pas encore compris dans quel temps nous sommes aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce nous devons comprendre que la loi était l'image de ce que nous vivons actuellement nous avons déjà étudié le livre de la genèse l'exode l'évitique le livre de nombre nous avons déjà entendu que l'ancienne alliance était l'ombre de la nouvelle alliance tout ce qu'on a lu dans l'ancienne alliance parle de Jésus Jésus est venu pour accomplir ce qui avait déjà été annoncé au huitième chapitre nous avons vu la femme qui a failli être lapidée parce qu'elle avait été surprise en pleine adultère aujourd'hui encore il y a des religions qui jettent encore des pierres aux femmes qui sont surprises en pleine délite d'adultère je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à la télévision ce ne sont pas les coutumes de leur pays mais ils se basent sur leur religion et cette religion est inspirée par la loi de Moïse mais ici Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde mais il est venu pour le sauver il faut que tu comprennes que Jésus t'aime tel que tu es viens avec tes péchés il va te pardonner je vous dis souvent que Jésus ne déteste pas les pécheurs mais il déteste le péché si tu as commis beaucoup de péchés si tu as avorté plusieurs fois tu as menti tu as volé viens Jésus tel que tu es mets-toi à genoux appelle-le pour qu'il devienne ton seigneur et ton sauveur c'est pourquoi nous avons donné un numéro de téléphone dans la première partie pour que vous puissiez appeler si vous le souhaitez beaucoup sont sauvés et délivrés il y a des liens qui sont en train d'être détruits il y a un passage que je veux qu'on lise dans ce huitième chapitre c'est du verset 56 au verset 59 dans ce passage Jésus a dit Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui les juifs lui dirent tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham c'est incompréhensible que Jésus dise avoir vu Abraham alors qu'il n'avait même pas 50 ans les juifs ne pouvaient pas le comprendre voyez maintenant la réponse de Jésus au verset 58 il a dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Jésus n'a pas dit avant qu'Abraham fût jeté mais il a dit avant qu'Abraham fût je suis et vous connaissez le nom de je suis je suis c'est le nom de Dieu le nom que Dieu s'est donné lui-même nous l'avons lu dans Exode 3 verset 14 et les juifs savaient que je suis c'est le nom de Dieu ils connaissaient le passage d'exode 3 verset 59 il est écrit là-dessus ils prirent des pierres pour les jeter contre lui mais Jésus se cacha et il sortit du temple dans le premier chapitre de Jean nous avons bien lu que Jésus est la parole et qu'il est Dieu quand il dit qu'il est je suis ils ont été choqués ils ont été scandalisés de l'apprendre car personne d'autre ne pouvait oser s'appeler je suis à part Dieu lui-même ils n'avaient pas encore compris qui est Jésus je veux qu'on lise le 9e chapitre comme d'habitude je ne vais pas tout lire mais je vais parler de quelques passages et je veux aussi qu'après cette émission tu lises tout le 9e chapitre du premier au troisième verset on nous parle de l'histoire de l'aveugle né certains deviennent aveugles quand ils sont adultes mais il y en a d'autres qui naissent ainsi si vous lisez le deuxième verset les disciples lui ont posé une question ils ont dit Rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ce qui est étonnant c'est la réponse que Jésus lui a donnée Jésus a dit ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui la plupart ne comprennent pas comment on peut naître aveugle pour que Dieu soit glorifié ça n'a pas de sens mais si vous lisez tout le 9e chapitre c'est là que vous allez comprendre le miracle que Jésus a fait et jusqu'à aujourd'hui après plus de 2000 ans nous parlons encore de son miracle personne ne souhaite être malade mais il y a des maladies qui peuvent être là pour que Dieu soit glorifié vous entendez souvent des témoignages dans l'émission Kanguka il y a des femmes qui ont témoigné dans cette émission et elles avaient passé plus de 15 ans sans jamais concevoir durant toute cette période de stérilité Dieu savait qu'elles allaient concevoir à travers la prière de Kanguka Dieu a voulu se glorifier tu as peut-être une maladie ou un autre problème il se pourrait que Dieu veut résoudre ton problème pour que tu puisses le glorifier comment est-ce que tu vas le glorifier tu vas le glorifier en témoignant c'est pourquoi je vous demande toujours de témoigner pour que je sois glorifié il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie parce que Dieu veut se glorifier les portes sont peut-être fermées tu as peut-être perdu ton travail mais Dieu veut faire une action qui va manifester sa puissance au verset 6 et au verset 7 nous voyons comment Dieu fait le miracle souvent Jésus imposait les mains aux malades mais ici on voit qu'il a agi différemment qu'est-ce qu'il a fait dans ce passage on dit qu'après avoir dit cela Jésus cracha à terre et lui fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé qui signifie envoyer il y alla cela va et s'en retourna voyant clair ici je veux qu'on comprenne qu'on ne s'habitue pas à Dieu s'il agit d'une façon aujourd'hui il ne le fera pas tous les jours Dieu agit de plusieurs manières c'est ça la leçon que nous devons tirer de ce passage lisez tout ce chapitre vous allez comprendre que le miracle que Jésus a accompli il l'a fait pour glorifier Dieu ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la personne qui a reçu son miracle elle avait besoin du salut je vous l'ai déjà dit dans la plupart des cas quand Dieu fait un miracle il veut se glorifier et en plus de sa gloire il veut ton salut si Dieu fait pour toi un miracle il faut que tu témoignes il faut que tu dises aux autres ce qu'il a fait au verset 9 on voit l'opinion publique il est écrit que les uns disaient c'est lui d'autres disaient que non ce n'est pas lui il lui ressemble ici on parlait de l'aveugle nez que Jésus a guéri mais dans son même verset 9 on voit bien que l'aveugle a dit clairement c'est moi ça c'est un témoignage les gens doutaient que c'est lui d'autres disaient que ce n'est pas lui mais l'aveugle a confirmé que c'était lui ici je dois dire que si Jésus a fait pour toi un miracle il ne faut pas avoir honte de le dire il faut dire c'est moi comme l'aveugle nez l'a fait beaucoup reçoivent leur miracle mais ils ne veulent pas témoigner vous avez l'obligation de le dire de le témoigner il faut témoigner informer aux autres ce que Jésus a fait pour vous témoigner de ce qu'il a fait pour toi quand on témoigne ce n'est pas de l'orgueil c'est pour glorifier Dieu et ceux qui ont des doutes il faut les rassurer et confirmer que c'est toi il faut dire que c'est Dieu qui l'a fait pour toi Dieu a fait quelque chose pour toi il faut que tu l'exprimes il faut que tu le confirmes il faut témoigner et donner gloire à Dieu il y a une autre chose que je vais dire à propos de son neuvième chapitre je vais attirer votre attention au verset 38 parce que là on voit bien que Jésus voulait le salut de cet homme il l'a guéri mais il voulait son salut parce que verset 38 l'aveugle a dit je crois Seigneur et il se prosterna devant lui ici on voit bien que l'aveugle né a accepté Jésus comme son Seigneur il a eu la vie éternelle en plus du miracle il a été sauvé si tu as reçu un miracle c'est bien de témoigner mais il faut aussi te répentir il ne faut plus vivre dans le péché c'est ça l'objectif du miracle c'est pour que les gens se répentent 10ème chapitre je ne vais pas tout lire mais j'espère que vous lirez tout le chapitre je suis très heureux lorsque je croise les auditeurs de l'émission Kanguka qui me disent qu'après l'étude de chaque livre ils commencent eux-mêmes leur propre lecture et ils disent qu'ils relisent aussi les commentaires que j'ai dit et qu'ils notent dans le carnet c'est important de relire car il y a beaucoup de choses que je ne dis pas et que vous-même vous pouvez découvrir tout ce que je fais c'est vous encourager à lire la Bible au 10ème chapitre il y a un verset que j'aime beaucoup c'est le 10ème verset dans Jean 10 10 il est écrit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire et moi je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance j'aime ce verset car toute personne sauvée devrait très bien comprendre ça si tu ne le comprends pas il y a beaucoup de choses qui t'échapperont dans la parole de Dieu mais après avoir compris ce verset tu comprendras la mission de Jésus et la mission de Satan Jésus a sa propre mission et Satan a la sienne au 10ème verset on voit bien la mission de Satan il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire et le voleur dont on parle c'est Satan mais dans son même verset il est dit que moi ça dit Jésus moi je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ici je veux qu'on comprenne que la mission de Satan et la mission de Jésus sont opposées avant d'avoir compris cela tu ne vas pas comprendre ce qui se passe dans ta vie Satan veut te dérober il veut te tuer il veut te prendre tout ce que tu possèdes mais Jésus est venu pour te donner la vie il est venu pour te donner une vie en abondance pour bien comprendre la mission de Jésus il faut lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 la deuxième partie de ce verset dit le fils de l'homme apparu afin de détruire les oeuvres du diable en d'autres mots Jésus est venu pour empêcher Satan de voler de tuer de gorgé ou de détruire tu peux me demander pourquoi il continue de tuer de gorgé de détruire aujourd'hui pourquoi est-ce que le diable continue à détruire des vies lorsque tu comprends la mission de Jésus tu vas comprendre que Jésus vient à tes côtés et il y a beaucoup de choses que Satan pourrait détruire mais il n'arrive pas à le faire parce que Jésus est avec toi mais souvent nous ne savons pas quelle est notre position c'est pour cela que parfois Satan en profite ici je parle de nous qui avons reçu Jésus dans notre vie quand tu reçois Jésus dans ta vie tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui tu es assis avec lui dans les lieux célestes c'est que la parole de Dieu dit dans ce cas tu as l'autorité de Jésus et Satan ne peut plus accomplir sa mission si tu vis selon la parole tu acceptes la volonté de Dieu tu pries tous les jours tu ne te lamentes pas et tu rends grâce à Dieu si tu fais ça tous les jours tu seras en train de préparer le chemin afin qu'il agisse dans ta vie Jésus va venir dans ta vie et il va détruire toutes les oeuvres de Satan chaque matin Satan a un plan contre toi c'est pourquoi je vous demande toujours de préparer la journée tous les jours Satan a des projets pour voler détruire égorger mais quand tu pries Jésus intervient et il détruit les oeuvres de Satan avant qu'il agisse c'est pourquoi il est important de préparer la journée en nous attendant à marcher avec Jésus car c'est lui qui nous donne la victoire il n'y a nulle part où nous pouvons trouver la victoire à part en Jésus Christ si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie fais-le afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur c'est là que tu pourras marcher dans la victoire et surtout tu pourras vivre les promesses de Dieu pour ta vie le onzième chapitre il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ce chapitre dans ce chapitre nous comprenons très bien comment Dieu agit dans notre vie il y a beaucoup de choses qui ne marchent peut-être pas dans ta vie des choses qui peuvent être ressuscitées dans ce chapitre on nous parle de l'histoire de Lazare il y a peut-être des choses qui sont déjà mortes dans ta vie mais il faut que tu comprennes que les mêmes choses peuvent revenir à la vie je vous invite à lire tout le onzième chapitre on nous parle de Lazare comment Jésus l'a ressuscité disons du premier au sixième verset nous sommes au onzième chapitre de Jean il est écrit il y avait un homme malade Lazare de Bethany village de Marie et de Marthe et sa soeur c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade les soeurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade lise attentivement le verset 4 il est écrit après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle rappelez-vous de l'histoire de l'aveugle née là aussi Jésus a dit que c'était pour glorifier Dieu il y a des problèmes que Dieu peut laisser il les laisse exprès dans nos vies pour qu'ils puissent se glorifier aujourd'hui tu n'as peut-être pas de travail et Dieu attend de se glorifier dans cette même situation tu n'as peut-être pas d'enfant mais Dieu va se glorifier à travers ses stérilités tout le monde dit que tu es stérile mais Dieu veut passer par cette même situation où il est impossible d'avoir un enfant pour se glorifier tu n'as peut-être pas de mari tu as toujours prié pour avoir un mari ou une femme tu n'es pas marié mais Dieu veut se glorifier à travers cette même situation qui semble triste là où tu sembles désemparé au verset 6 on voit la réaction de Jésus il est écrit lors dont il a appris que Lazare était malade il restait encore deux jours dans le lieu où il était ça dit que Jésus n'a pas bougé il ne voulait pas y aller en fait il voulait qu'il meure en principe quand on te dit que la personne que tu aimes est malade tu es censé courir pour lui venir en aide mais Jésus au lieu d'aller l'aider il a préféré rester là où il était encore deux jours pourquoi est-ce qu'il est resté là-bas ? parce qu'il ne voulait pas que Lazare soit uniquement malade mais il voulait qu'il meure Jésus voulait que Lazare meure pour que Dieu soit glorifié c'est parfois difficile de le comprendre au verset 14 il est écrit alors Jésus lui dit ouvertement Lazare est mort si vous continuez verset 15 c'est le plus intéressant Jésus a dit à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui ici il faut que nous comprenions que si Jésus était avec Lazare il aurait fait certainement quelque chose mais il a tardé de venir pour qu'il meure aujourd'hui si tu connais un problème il se pourrait que tu te demandes pourquoi Dieu ne te répond pas pourquoi est-ce qu'il tarde à agir ? la réponse est simple il tarde parce qu'il veut que tu arrives à un niveau où il pourra se glorifier l'enseignement que je suis en train de vous donner sur le 11ème chapitre il m'a beaucoup ouvert les yeux il m'a appris beaucoup sur le plan de Dieu il faut comprendre qu'on peut avoir un problème Dieu le voit tu as prié il t'entend mais il ne te sauve pas maintenant il tarde parce qu'il attend quelque chose il veut se glorifier à travers ton problème Jésus a préféré aller voir Lazare 4 jours après sa mort on l'avait déjà enterré la parole de Dieu dit que Lazare sentait déjà il y a des situations que tu peux vivre et Dieu attend que tu arrives au stade où ça sent c'est-à-dire il veut que tu atteignes le niveau où tu ne peux plus cacher ton problème certains problèmes peuvent être connus de toi uniquement mais il y a d'autres problèmes que tu ne peux pas cacher il y a beaucoup de choses à apprendre dans le 11ème chapitre nous avons déjà vu comment Jésus a appris la maladie de Lazare mais il n'est pas allé directement pour le guérir il a attendu deux jours parce qu'il voulait que Lazare meure au verset 15 il dit et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui Jésus était content car il voulait que Dieu soit glorifié rappelez-vous au verset 4 il est écrit après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle la maladie que Lazare a eu jusqu'à le tuer avait pour mission de glorifier Dieu c'est pourquoi je vous dis toujours qu'il y a des problèmes qu'on peut vivre alors que nous sommes dans le plan de Dieu vivre le plan de Dieu ne signifie pas que vous n'allez pas avoir de problèmes certains pensent que si quelqu'un a des problèmes ça veut dire qu'il a commis un péché ou qu'il est dans la désobéissance tu peux avoir des problèmes alors que tu n'as rien fait de mal tu peux avoir des problèmes alors que tu ne te lamentes pas alors que tu as une vie d'action de grâce mais il faut comprendre que si tu es en bon terme avec le Seigneur et que malgré ça tu traverses les problèmes tous ces problèmes que tu vas traverser sont là pour glorifier Dieu n'aie pas peur si cela t'arrive car il y a une raison pour cela hier j'ai terminé en vous disant que quand Jésus est allé voir Lazare il a trouvé que Lazare sentait déjà Jésus voulait arriver à ce moment précis pourquoi ? parce qu'il y a des problèmes que tu peux avoir et que tu es le seul à les connaître et d'autres problèmes que tu peux avoir et que tout le monde même les voisins sont au courant c'est pour ça que Jésus a attendu que Lazare puisse sentir si tu ne trouves rien à manger pour un soir personne ne saura que tu n'as pas mangé mais si tu n'arrives pas à payer ton loyer jusqu'au point d'être expulsé là tout le monde sera au courant il peut arriver un moment où tous tes vêtements sont déchirés usés ça veut dire que tu ne peux pas cacher ton problème il y a des problèmes que Jésus peut laisser jusqu'au stade où tout le monde peut voir ça et quand tout le monde voit ça c'est là que Dieu va se glorifier c'est ce qui est arrivé à Lazare disait au verset 33 il est écrit au verset 35 il est écrit que Jésus a pleuré pourquoi est-ce que Jésus a pleuré il savait très bien qu'il allait le ressusciter donc il n'y avait aucune raison qui aurait justifié le fait de pleurer à cause de Lazare Jésus a pleuré parce qu'il était en train de voir tout son monde qui ne croyait pas tout son monde ne voyait pas que la solution était sous leurs yeux Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité il est toujours triste même aujourd'hui quand il voit que nous qui sommes enfants de Dieu nous nous lamentons nous désespérons alors que nous sommes avec lui alors qu'il est capable de résoudre nos problèmes ce qui a fait pleurer Jésus c'est le manque de foi c'est l'incrédulité malgré sa présence parmi eux lisons ce que Jésus a dit au verset 40 il a dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu peu importe le problème que tu as si tu crois tu verras la gloire de Dieu même s'il leur a dit cela ils ne comprenaient pas toujours ils ont enlevé la pierre au verset 41 il est écrit ils ont terre donc la pierre et Jésus léva les yeux en haut et dit père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé Jésus a rendu grâce avant que l'hasard ne reprenne vie j'aime beaucoup vous dire qu'il faut toujours rendre grâce avant de voir le miracle si tu as prié et si tu crois que Jésus peut faire un miracle commence à rendre grâce avant de voir le miracle les versets 42 à 43 disent pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé et en disant cela il cria d'une voix forte au verset 45 on nous dit que plusieurs juifs qui étaient venus vers Marie et qui vivent ce que fit Jésus cru en lui tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus Christ ils ont commencé à croire en lui après son miracle si Jésus fait pour toi un miracle témoigne car ceux qui ne croient pas en Dieu pourront croire en lui après avoir vu la puissance de Jésus qui a agi dans ta vie au 12ème chapitre dans le 12ème chapitre je vais parler sur le 24ème verset dans ce verset il est écrit en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits dans ce passage on voit bien que Jésus est en train de nous dire que si la graine ne meurt pas elle ne peut pas porter du fruit si tu prends une graine et qu'elle ne meurt pas elle ne peut pas porter du fruit mais si elle meurt elle pourra donner beaucoup de fruits cette parole de Jésus ne concerne pas les grains mais elle nous concerne nous aujourd'hui nous enfants de Dieu Jésus vient nous dire que nous devons mourir afin de pouvoir donner beaucoup de fruits nous devons mourir pour que la volonté de Dieu soit accomplie et que nous puissions faire ce qu'il veut dans nos vies ici je ne parle pas de la mort physique mais je parle de la mort de notre nature charnelle nous devons mourir dans notre nature charnelle il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas dans ta vie parce que tu n'es pas encore mort nous devons mourir en nous-mêmes rappelez-vous ce que Paul dit dans Galateux verset 20 il a dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi beaucoup ne bénéficient pas des miracles de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne sont pas encore morts à eux-mêmes la mort à soi-même ouvre la voie à beaucoup de bénédictions c'est ce que Jésus est en train de nous dire dans ce passage c'est ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu on a lu ça dans Matthieu 16 verset 24 où Jésus dit à ses disciples ceci que si quelqu'un veut venir à moi qu'il renonce à lui-même et qu'il se change de sa croix et qu'il me suive c'est un enseignement profond nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes apprendre à laisser tout entre les mains de Dieu mourir à sa nature charnelle ses désirs ses intérêts sa volonté il faut prendre la décision de laisser tout ce qui est à toi pour ne désirer que ce qui vient de Dieu le premier point de la devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre c'est difficile d'accepter la volonté de Dieu lorsque celle-ci est différente de la tienne car dans notre nature charnelle nous voulons toujours que Dieu accomplisse notre propre volonté quand tu as déjà accepté la volonté de Dieu sans considérer ce que tu aimes sans considérer ta position à ce moment-là tu es déjà mort à toi-même la graine est morte et beaucoup de fruits vont naître dans cette vie il y a une autre chose que j'aimerais dire dans ce douzième chapitre c'est au verset 32 dans ce verset Jésus a dit et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi pour que les gens viennent à Jésus il faut qu'ils soient élevés le verset 33 dit en parlant ainsi il indiquait de quel mort il devait mourir ici je veux expliquer qu'il fallait que Jésus meure qu'il soit crucifié il fallait que tout le monde le voit pour que nous soyons sauvés aujourd'hui encore si vous voulez que les gens viennent à Jésus il faut commencer d'abord par l'élever dans nos prédications ici je parle c'est éviter de Dieu ou au prédicateur il faut toujours élever Jésus c'est là que les gens vont venir à lui car si tu vas prêcher la bonne nouvelle et que tu t'élèves toi-même les gens ne vont pas venir à Jésus mais ils vont venir à toi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes suivent les prédicateurs au lieu de suivre Jésus même les miracles il est important que les gens sachent que ce n'est pas toi qui guéris mais que c'est Jésus qui guéris c'est Jésus en toi qui guéris dans tous tes enseignements glorifie toujours au Seigneur que l'honneur lui revienne c'est là que les gens viendront à Jésus mais si tu parles tout le temps de toi si tu fais comme si tout dépendait de toi les gens ne vont pas venir à Jésus mais ils vont venir à toi acceptons de mourir à nous-mêmes acceptons de nous effacer pour que Jésus soit manifeste et que toute la gloire lui revienne lisez tout ce chapitre du verset 4 verset 9 nous voyons que Jésus a fait une chose que les disciples n'étaient pas habitués à voir il a lavé leurs pieds vous avez déjà entendu cette histoire c'est humiliant de laver les pieds de quelqu'un normalement on lave les pieds de quelqu'un qui est au-dessus de toi normalement c'était donné aux esclaves de laver les pieds de leur maître mais Jésus le fils du Dieu vivant le sauveur du monde le Seigneur des Seigneurs c'est lui qui a choisi de s'humilier pour laver les pieds de Pierre d'André et de tous les autres disciples c'est choquant et c'est difficile de le comprendre imaginez-vous à notre époque tu as un PDG dans ton entreprise et un jour il vient avec un bassin et de l'eau et il se coupe et il commence à laver tes pieds comment est-ce que tu le prends toi qui es un simple employé si tu vois ton PDG ton directeur il vient te laver les pieds quand Jésus a voulu le faire ils ont d'abord refusé les versets 6 à 7 disent il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit toi Seigneur tu me laves les pieds Jésus lui répondit ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt Pierre lui dit non jamais tu ne me laveras les pieds Jésus lui répondit si je ne te lave pas les pieds tu n'auras point de part avec moi Simon Pierre lui dit Seigneur non seulement les pieds mais encore les mains et à la tête ce que Pierre n'avait pas encore compris c'est que le fait de laver les pieds était un signe d'humilité Jésus était en train de donner l'exemple comment il fallait s'y prendre devant ce qu'ils allaient diriger Jésus donnait un exemple d'un leader un leader est censé servir ceux qui sont derrière lui laver les pieds de ceux que vous dirigez est un signe d'humilité un signe qui montre que vous les servez aujourd'hui les choses ont changé on voit que c'est le troupeau de Dieu qui lave les pieds de leur pasteur alors que c'est eux qui devraient le faire Jésus voulait leur montrer qu'il était leur serviteur l'une des choses qui montre réellement que quelqu'un est un serviteur de Dieu c'est l'humilité je le dis souvent j'ai déjà enseigné sur les fausses prophéties c'est l'une des choses qui montre que la personne est un vrai serviteur de Dieu et qu'il est envoyé par l'esprit de Dieu autre chose que je voulais vous montrer c'est le verset 20 même si Jésus a enseigné l'humilité aux serviteurs de Dieu il a aussi montré comment nous devons traiter ce qu'il a envoyé il dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé en serviteur de Dieu qui est envoyé par Jésus si tu le traites bien tu auras bien traité son maître c'est-à-dire Jésus si tu méprises en serviteur de Dieu tu auras méprisé celui qui l'a envoyé si tu le soutiens ici je parle d'en vraie serviteur de Dieu le verset 20 dit que tu auras soutenu celui qui l'a envoyé c'est-à-dire Jésus Christ lui-même beaucoup ne l'ont pas encore compris mais si cette personne a été envoyée par Dieu en le bénissant tu auras béni je suis en le méprisant tu auras méprisé je suis c'est important que nous comprenions que ce que nous faisons pour les serviteurs de Dieu nous le faisons pour Dieu lui-même il y a des versets que j'aime beaucoup dans ce chapitre 13 j'en parle souvent dans cette émission ce sont les versets 34 et 35 c'est là où Jésus a dit je vous donne un nouveau commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres associe tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres je le dis souvent si tu es sauvé la première chose que tu devrais manifester c'est l'amour il faut que les enfants de Dieu dans l'église manifestent l'amour si c'est une église de Jésus-Christ l'amour doit être manifesté entre les enfants de Dieu le chapitre 13 comme vous le savez je ne vais pas tout lire mais je vais juste parler de l'essentiel à retenir 14e chapitre ce chapitre est très compréhensible je veux qu'on lise le verset 6 dans ce verset Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi ce semble facile mais beaucoup ne l'ont pas encore compris quand nous prions ça veut dire que nous voulons parler à Dieu le Père tous les chrétiens du monde savent que la prière doit être adressée à Dieu le Père mais il n'y a qu'un seul chemin malheureusement certains ne l'ont pas encore compris certains essaient de passer à travers les saints pour qu'ils intercèdent pour eux ils pensent que les gens qui sont morts peuvent prier pour eux d'autres demandent à ceux qu'ils qualifient de juste pour qu'ils prient pour eux ce genre de doctrine ne s'inspire pas de la Bible personne parmi les morts ne peut intercéder pour toi le seul chemin pour arriver à Dieu c'est Jésus Christ il n'y a aucun autre chemin la parole de Dieu le dit dans 1 Timothée 2 verset 5 ce verset dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ homme Jésus a dit qu'il est le chemin ça veut dire qu'il n'y a aucun autre chemin aucun autre moyen d'arriver au Père il dit aussi qu'il est la vérité et il est celui qui donne la vie Jésus est le chemin la vérité et la vie un autre passage que je veux qu'on lise ce sont les versets 12 à 13 il est écrit en vérité, en vérité, je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père cela veut dire que celui qui croit en Jésus peut faire le même miracle que ce que Jésus a fait au verset 13 Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils en d'autres mots c'est Jésus qui fera ses miracles c'est Jésus qui fera tout ce que nous demanderons nous avons juste à le demander en son nom nous demandons au Père au nom de Jésus en priant Dieu au Père dans le nom de Jésus Jésus agit toujours il dit que nous ne ferons pas uniquement ce qu'il a fait mais nous pouvons faire au-delà même de ce qu'il a fait ici il ne s'agit pas de la quantité de miracles mais de la grandeur des miracles à l'époque de Jésus pour parler aux gens il pouvait parler à 5000 personnes à 10 000 personnes aujourd'hui nous qui croyons en lui nous pouvons faire des choses que Jésus n'a pas pu faire à l'époque c'est un exemple qui montre ce qu'il est en train de dire quand il dit que nous ferons plus que ce qu'il a fait à l'époque de Jésus il n'y avait pas de téléphone portable aujourd'hui à l'aide de la technologie on peut prêcher la bonne nouvelle à partir d'un endroit précis et elle va atteindre des centaines de milliers de gens en même temps cela se passe alors que tu n'as pas besoin de prendre un bateau ou un avion tu peux atteindre les gens de quatre coins du monde c'était impossible au temps de Jésus il est possible que les gens guérissent à travers le téléphone ils sont délivrés, sauvés mais du temps de Jésus ce n'était pas le cas il y a beaucoup de miracles qui sont réalisés et qui n'ont pas été au temps de Jésus c'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui croiront en lui pourront faire des choses qu'il n'a pas pu faire pour que Paul annonce la bonne nouvelle aux Ephésiens il fallait faire un voyage d'un mois, deux mois, par bateau pour pouvoir arriver à Ephèse mais de nos jours si tu es au Burundi ou au Rwanda ou au Congo tu peux annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont en Amérique, en Asie, en Europe ils peuvent tout capter en direct c'est ce que Jésus était en train de dire dans son passage quand il disait que ceux qui croiront en lui feront plus que ce qu'il a fait au verset 21 Jésus a dit c'est lui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé par mon Père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Jésus mais de quelle façon ? c'est important de savoir comment on aime Jésus si tu ne suis pas ses commandements tu peux dire que tu aimes Jésus mais malgré cela tu ne suis pas ses commandements c'est ce qui est écrit on n'aime pas Jésus dans les émotions dans les paroles uniquement mais c'est surtout en mettant en pratique ses commandements en faisant sa volonté en manifestant l'amour comme il nous l'a demandé parce que vous vous souvenez-vous qu'il nous a demandé de nous aimer les uns les autres quand on aime Jésus on quitte la vie pécheresse et on est sanctifié on se répand c'est là où on peut dire qu'on aime Jésus il y a un autre verset sur lequel je vais faire un commentaire en passant c'est le verset 27 Jean 14 verset 27 Jésus a dit je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble les points et ne se larme les points on entend beaucoup d'organisations qui luttent pour la paix mais il ne s'agit qu'une paix extérieure mais il n'y a que Jésus qui peut donner la paix intérieure la paix du cœur au 15e chapitre on ne parle de sèvres et de vignerons il est difficile pour nous de le comprendre surtout pour nous qui ne sommes pas habitués à cette culture au premier verset Jésus dit je suis le vrai sèvres et mon père est le vigneron il est difficile de le comprendre pour ceux qui n'ont jamais vu les vignes je vais essayer de le comparer avec les choses simples de la vie que nous connaissons pour comprendre ce que Jésus est en train de dire prenons les branches d'un arbre tout arbre a des branches tous ceux qui sont déjà allés en Israël ils connaissent les vignes ça existe aussi dans d'autres pays comme la France l'essentiel c'est qu'on comprenne ce que Jésus est en train de dire au verset 5 il dit je suis le cèpe vous êtes le serment c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits et sans moi vous ne pouvez rien faire prenons par exemple un arbre ordinaire il y a le tronc et les branches la parole que nous venons de lire dit que c'est lui qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure celui-là porte du fruit il dit encore sans moi vous ne pouvez rien faire cette parole m'a beaucoup aidé à comprendre mon pèlerinage en tant que chrétien des fois on ne comprend pas ce qui se passe on se dit qu'on est capable à cause des enseignements reçus de la connaissance qu'on a les amis, la famille le nom qu'on porte etc tout ce que tu considères comme force Jésus dit que sans lui tu ne peux rien il est important qu'on le comprenne nous devons comprendre que nous ne pouvons rien sans Jésus il n'y a rien que tu peux faire dans la vie sans Jésus chaque arbre a des branches et si on coupe une branche les feuilles qui sont sur la branche sèchent automatiquement elle ne peut pas rester verte car cette branche détachée de l'arbre n'a plus de vie la vie vient du tronc c'est ce que Jésus appelle le cèpe toute la vie vient du cèpe j'aime beaucoup ce passage car Jésus dit que sans lui nous ne pouvons rien faire des fois on se dit qu'on est capable certains prient en pensant qu'ils sont capables il est important d'être reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné si tu es intelligent sois reconnaissant pour cette intelligence et si tu as de l'argent sois reconnaissant pour l'argent que Dieu t'a donné ne pense jamais que tu es capable parce que tu es riche il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus par l'argent avec l'argent tu peux voyager tu peux payer les meilleures écoles pour tes enfants tu peux acheter une maison mais ce n'est pas cet argent qui te rend capable c'est Jésus en toi c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre quand il dit sans moi vous ne pouvez rien faire tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle aider les pauvres si tu n'as pas Jésus en toi c'est Jésus qui est ta vie rappelez-vous que nous avons lu dans Jean 14 qu'il est le chemin la vérité et la vie j'aimerais qu'on le comprenne réellement car c'est lui qui a compris cela devient facilement humble si tu n'as pas Jésus tu ne peux rien faire la plupart sont orgueilleux parce qu'ils n'ont pas encore compris que les fruits qu'ils ont viennent de Jésus accepter Jésus est une chose mais demeurer en lui en est une autre Jésus dit que c'est lui qui demeurer en lui et en qui il demeurer celui-là porte du fruit il y en a qui acceptent Jésus mais Jésus ne demeure pas en eux il y a ceux qui acceptent Jésus mais ils continuent leur vie d'avant Jésus doit demeurer en toi s'il ne demeure pas en toi tu ne peux pas porter du fruit il y a beaucoup de choses que tu ne pourras jamais accomplir dans ta vie parce que Jésus ne demeure pas en toi au 7ème verset il y a quelque chose de très important que Jésus a dit il a dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé dans Jean 14 et 13 nous avons lu ceci et tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils dans tout cela nous devons comprendre qu'il y a une condition pour que la prière soit entendue le Vc7 dit que nous devons premièrement demeurer en Jésus et que sa parole demeure en nous et comment sa parole pourra-t-elle demeurer en nous vous entendez tous les jours la parole de Dieu dans cette émission je vous demande souvent d'écrire ces versets quelque part il faut prendre des notes pourquoi est-ce que je vous demande de prendre des notes parce que je veux que les paroles que je vous donne ne soient pas justes à écouter je ne veux pas que ce soit une parole qu'on prend comme une histoire ou une simple information mais je veux que ce soit des paroles qui demeurent en vous car si elles ne demeurent pas en vous il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher dans vos vies la parole que je vous donne c'est une parole de vie si vous l'acceptez et que vous gardez ça dans vos cœurs ça va transformer vos vies et si vos vies sont transformées vous allez produire du fruit grâce à cette parole je n'ai pas encore terminé avec le chapitre 15 je vais continuer ce chapitre car le jour où vous l'aurez compris votre vie en sera transformée et même votre façon de vous approcher de Dieu va changer nous avons lu le verset 7 qui dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ici on voit qu'il y a deux choses qui sont nécessaires la première c'est qu'il faut demeurer en Jésus certains viennent à Jésus et ils aiment Jésus ils viennent à l'église le dimanche mais pendant la semaine ils continuent leur vie tranquillement il n'y a aucune transformation pendant la semaine dimanche on le voit dans l'église mais pendant la semaine ils mènent la vie comme ils veulent si tu vivais dans l'adultère tu retournes à la vie d'avant pendant la semaine tu continues dans l'adultère mais dimanche tu es à l'église si tu es alcoolique tu retournes à la vie alcoolique si tu es un menteur tu continues à mentir tu vas à l'église dimanche mais rien ne change ta vie ne change pas que veut dire demeurer en Jésus demeurer en Jésus c'est accepter Jésus se répentir être sanctifié et quitter la vie pécheresse après avoir demeurer en Jésus il y a une autre chose qui est nécessaire il faut que sa parole demeure en toi en agissant ainsi vous aurez ce que vous demandez ici quelqu'un peut me demander s'il peut demander tout ce qu'il veut en priant même s'il ne demande pas sinon la volonté de Dieu mais la réponse est que si tu demeures en Jésus et que sa parole demeure en toi tout ce que tu vas demander sera conforme à la volonté de Dieu c'est important de comprendre que si tu demeures en Jésus et que sa parole demeure en toi tu vas automatiquement demander ce qui est conforme à la volonté de Dieu et tu vas détester tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ton cœur va désirer uniquement ce qui est conforme à la volonté de Dieu tu seras prêt à accepter la volonté de Dieu et tu ne voudras plus des choses qui ne font pas partie du plan de Dieu beaucoup n'ont pas encore compris cela ils pensent qu'ils peuvent croire et demander dans le nom de Jésus c'est tout mais il faut demeurer en Jésus et que sa parole demeure en vous parce que si sa parole demeure en vous vous allez vouloir uniquement ce qui vient de Dieu ce qui est conforme à son plan est-ce que tu demeures en Jésus ça c'est la première étape et la deuxième étape il faut que sa parole demeure en toi c'est là où tu pourrais obtenir des choses que tu auras demandé dans la prière lisez le verset 26 ici Jésus parle de l'Esprit Saint il a dit quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi ici c'est Jésus qui parle tous les dons de l'Esprit viennent de l'Esprit de Dieu une réponse que je vais donner à tous ceux qui me demandent comment ils reconnaîtront les vrais prophètes voici un parmi les fruits qui les caractérisent Jésus a dit il y rendra témoignage de moi ça c'est un fruit le vrai prophète est rendra témoignage de Jésus Christ un prophète de Dieu parle de Jésus il parle de la parole qui vient de Jésus il est envoyé par le Saint-Esprit et il dit ce que Jésus lui ordonne de dire et Jésus ne ment jamais c'est pourquoi je dis toujours que quand un prophète dit des choses et que vous voyez le contraire de ce qu'il a dit il faut faire très attention il est peut-être en train de dire des choses qui viennent de lui mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit car l'Esprit de Dieu dit des paroles qui viennent de Jésus je ne sais pas si vous comprenez bien c'est quelque chose qui vient du Père c'est Jésus qui l'envoie le Saint-Esprit est envoyé par Jésus je vais un peu m'expliquer le message vient de Dieu le Père c'est Jésus qui le transporte et passe par le Saint-Esprit pour le délivrer c'est pourquoi le verset 26 il dit quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père on voit bien que le Père donne le message mais ça vient à travers le Saint-Esprit c'est pourquoi il ne doit pas y avoir des mensonges dans les prophéties deuxièmement il y rendra témoignage de moi Jésus dit que le Saint-Esprit va rendre témoignage de lui tout don du Saint-Esprit est censé rendre témoignage de Jésus le don de guérison vient pour témoigner de Jésus il faut craindre celui qui te dit que quand il arrive toutes les maladies vont fouiller sa présence il y en a qui même avant de prier s'approprient les miracles toute personne qui s'approprie les miracles les prophéties la puissance de Dieu qui parle de lui tout le temps celui-là n'est pas utilisé par le Saint-Esprit car nous avons lu que l'Esprit de Dieu viendra pour rendre témoignage de Jésus uniquement un vrai prophète de Dieu ne parle pas de lui-même il parle de Jésus et toute la gloire doit revenir à Jésus quand tu pries pour les malades que les malades sont guéris que toute la gloire revienne à Jésus ne cherchez pas que les gens t'applaudissent ils doivent applaudir Jésus parce que c'est Jésus qui fait tous les miracles parce que l'Esprit ne parlera pas de lui-même mais il rendra témoignage de Jésus tout doit rendre gloire à Jésus si tu y en dons c'est pour la gloire de Jésus quand on parle du Saint-Esprit nous ne devons pas juste voir le Saint-Esprit uniquement mais il faut aussi voir les dons qui sont attribués à travers le Saint-Esprit le Saint-Esprit vient se manifester à travers différents dons il y a quelque chose de très important que nous avons vu hier dans Jean 15 c'est le verset 26 il est écrit quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi ça c'est très important un esprit qui ne témoigne pas de Jésus-Christ ne vient pas de Dieu un don qui ne manifeste pas Jésus-Christ ne vient pas de Dieu une parole un enseignement qui n'a pas Jésus comme fondement il faut la fouiller car il ne vient pas de Dieu si vous voyez un séviteur qui ne parle que de lui-même qui parle de la puissance de Dieu sans parler de Jésus il faut faire attention avec cette personne car le monde doit connaître Jésus c'est lui le centre la fondation de toute chose au verset 13 dans Jean 16 il est écrit quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il y a beaucoup de mensonges mais l'Esprit de Dieu à travers sa parole va nous conduire dans toute la vérité je vais encore une fois insister sur ces mots il ne parlera pas de lui-même le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même le Séviteur de Dieu ne parlera pas de lui-même comment est-ce qu'il peut parler de lui-même ? tous ceux qui prêchent la bonne nouvelle et qui parlent d'eux-mêmes qui parlent de leur puissance ils ne témoignent pas de la vérité la parole de Dieu dit que celui qui se glorifie se glorifie de ses faiblesses tu peux dire comment Dieu t'a fait traverser les épreuves comment tu as échoué même fois là Dieu sera glorifié mais si tu dis aux autres comment tu es extraordinaire comment tu es intelligent capable riche tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit il faut avoir l'esprit de discernement un esprit qui te fera discerner les esprits un prédicateur qui ne parle que de sa force de son intelligence de sa richesse de ses connaissances celui-là n'est pas en train d'être utilisé par le Saint-Esprit l'esprit de Dieu ne parle pas de lui-même c'est ce que nous avons lu nous avons lu qu'il témoigne de Jésus-Christ même quand les miracles sont là c'est Jésus qui les fait c'est lui qui doit être glorifié dans son verset il est dit il vous annoncera les choses à venir l'esprit de Dieu pourra vous dire des choses qui vont arriver dans l'avenir il pourra vous montrer les plans de Satan afin que vous puissiez prier et les détruire dans le nom de Jésus il vous montrera aussi les plans de Dieu pour que vous priez afin que ces plans soient accomplis les prophètes d'aujourd'hui impressionnent les gens en leur racontant leur passé leur enfance comment ils ont vécu et les gens sont étonnés et impressionnés et croient en eux à cause de ça l'esprit de Dieu ne vient pas pour vous raconter le passé mais il vous racontera l'avenir tu peux passer une heure de temps à écouter un prophète qui te raconte ton passé et tout ce qu'il te dira est vrai il te raconte ton enfance et tu te demandes comment est-ce qu'il a su ça ce n'est pas étonnant quand même les sorciers peuvent voir le passé ça ne veut rien dire en train de m'écouter savent de quoi je parle nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur le passé mais nous devons plutôt considérer l'avenir tu ne peux pas changer ton passé mais c'est lui qui te parle de l'avenir même si ce ne sont pas de bonnes choses au moins tu sauras comment prier car la prière a un impact sur l'avenir mais ta prière n'a aucun impact sur ton passé il ne faut pas suivre les gens qui te parlent de ton passé mais tu as besoin de l'esprit de Dieu qui te dira ce qui va se passer pour savoir comment il faut prier et comment te comporter mais ici encore tu ne dois pas continuer à suivre quelqu'un parce qu'il te raconte ton avenir si l'esprit de Dieu veut te dire ce qui va arriver il peut passer par quelqu'un mais ce n'est pas à toi de courir derrière la personne je dis toujours aux gens qu'il ne faut pas courir derrière le prophète si l'esprit de Dieu veut qu'un prophète prophétise sur ta vie il le fera je veux aussi qu'on parle du verset 33 c'est un verset que j'aime beaucoup Jésus a dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde j'aime beaucoup cette partie j'ai vaincu le monde Jésus a vaincu le monde être en Jésus Christ ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème que personne ne te dise des mensonges en te disant que tu n'auras pas de problème quand tu seras sauvé tu auras certainement des problèmes il y a beaucoup de choses que tu n'aimeras pas qui vont t'arriver mais n'aie pas peur parce que Jésus a vaincu le monde c'est pourquoi si tu viens à lui il te secourera car rien ne lui est impossible il a déjà vaincu le monde 17ème chapitre dans tout ce chapitre nous voyons la prière de Jésus c'est vraiment rassurant de savoir que Jésus a prié pour nous j'ai déjà remarqué que beaucoup de gens aiment quand on leur dit qu'on prie pour eux c'est bien de savoir que ton ami prie pour toi ou un frère ou une soeur en Christ prie pour toi mais la prière la plus importante c'est ce que Jésus a prié pour nous dans ce chapitre nous voyons la prière que Jésus a prié pour ses disciples et nous aussi nous figurons parmi ses disciples au premier verset il est dit après avoir ainsi parlé Jésus déva les yeux au ciel et dit père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie dès le premier verset Jésus est en train de prier en parlant à Dieu le Père au verset 9 il dit c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais c'est pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi si tu lis ça tu peux te dire peut-être que Jésus est en train de prier pour les douze disciples uniquement mais il était en train de prier pour tous ceux qui allaient croire en lui avant que je continue j'aimerais vous rappeler que nous avons lu dans Jean 1 verset 12 que ceux qui ont accepté Jésus ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu j'ai déjà expliqué que les enfants de Dieu sont ceux qui croient en Jésus Christ ceux qui ne croient pas en Jésus sont ses créatures ils ont été créés par Dieu ils ont été créés à l'image de Dieu mais devenir un enfant de Dieu c'est une position que l'on obtient après avoir reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur la prière que Jésus a faite que nous retrouvons au 17ème chapitre il l'a fait pour tous ceux qui croiraient en lui si tu crois en Jésus cette prière te concerne aujourd'hui si vous lisez au verset 20 il est écrit ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leurs paroles ici j'ai été étonné quand j'ai lu le verset 20 parce que Jésus a dit ceux qui croiront grâce à leurs paroles je croyais que Jésus allait dire que c'est grâce à sa parole il n'a pas dit sa parole ou la parole de Dieu mais il a dit leur parole la parole de ses disciples la parole qu'ils diront pour témoigner de Jésus pour que les gens croient en lui si tu prêches l'évangile les gens vont croire grâce à la parole qui sortira de ta bouche ceci nous montre que Jésus est en train de prier pour tous ceux qui croient quand il dit leur parole c'est très encourageant car le fait de savoir que même quand tu prêches la bonne nouvelle c'est ta parole que les gens vont écouter il est vrai que les gens écoutent parce qu'on parle de Jésus mais la parole que tu leur donnes c'est elle qui les pousse à accepter Jésus dans leur vie Jésus a prié pour toi si tu crois en lui cette prière a un impact sur ta vie et même ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu ils vont avoir la foi et ils vont croire grâce à ta parole si tu veux comprendre ce que Jésus a demandé je t'invite à lire tout le 17ème chapitre tu verras que sa prière est encore valable aujourd'hui c'est très encourageant de savoir que Jésus a prié pour nous ce qui est encore plus encourageant c'est de savoir que non seulement il a prié pour nous à ce moment là mais il prie encore pour nous aujourd'hui Jésus prie pour tous ceux qui croient en lui si tu crois en Jésus et si tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur au moment où je parle il est en train de prier pour toi peu importe la prière que tu fais sache que Jésus intercède pour toi il est ton avocat il est ton intercesseur tu peux le lire dans Hébreu 7 verset 25 c'est très important de savoir que dans tes prières Jésus est avec toi et il intercède pour toi le 18ème chapitre ce que je veux dire sur le 18ème chapitre c'est qu'il y a toujours l'heure de Dieu et quand c'est l'heure de Dieu il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir nous avons vu dans ce même livre de Jean qu'à plusieurs reprises ils ont essayé de prendre Jésus de le lapider et de le tuer mais il parvenait toujours à se cacher depuis sa naissance il a vécu sous la menace vous savez que le roi Hérode a cherché de le tuer mais Joseph a pu protéger sa famille et ils ont fouillé en Égypte dans Jean chapitre 8 quand Jésus a dit qu'il était je suis ils ont pris les pierres et ils ont voulu le lapider Jésus se cachait et disait toujours que son heure n'était pas encore arrivé l'heure à laquelle il devait mourir n'était pas encore arrivé c'est pourquoi il n'acceptait pas qu'on le prenne et qu'on le tue il avait une mission à accomplir toi aussi il y a ton heure et il y a une mission que Dieu a préparé pour toi ta vie n'est pas un hasard tu ne vis pas par accident mais il y a une raison pour laquelle tu es là l'heure de Dieu est venue tu ne pourras pas l'iter il faut toujours prier pour que Dieu te permette de vivre le temps qu'il a préparé pour toi il ne faut pas que tu meurs avant ton temps au chapitre 18 nous voyons que l'heure à laquelle Jésus devait mourir était arrivée si vous lisez les versets 7 et 8 on voit la question que Jésus a posée à ceux qui sont venus le prendre il a dit qui cherchez-vous et ils dirent Jésus de Nazareth Jésus répondit je vous ai dit que c'est moi si donc c'est moi que vous cherchez laissez aller ceci ici on voit bien que Jésus ne s'est pas caché parce qu'il savait très bien que son heure était arrivée ils ne l'ont pas pris de force mais il s'est livré lui-même les versets 10 à 11 disent Simon Pierre qui avait une épée l'attira frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite son serviteur s'appelait Marcus Jésus dit à Pierre remets ton épée dans le fourreau ne boirais-je pas la coupe que le père m'a donné à boire de quelle coupe Jésus parlait la coupe symbolise la croix Jésus parlait de la croix qu'est-ce que nous devons apprendre sur le passage nous devons apprendre que nous devons toujours emprunter le chemin que Dieu a choisi pour nous il y a des problèmes que tu dois affronter Satan pourra toujours t'apporter des problèmes pour te déstabiliser pour t'empêcher d'être sur le chemin du ciel mais il y a aussi des problèmes que Dieu laisse exprès dans ta vie parce qu'il a un objectif et pour sa gloire c'est pourquoi Jésus n'a pas essayé de se cacher quand son heure est arrivée il s'est livré lui-même il n'a pas résisté voyons le verset 39 et 40 il est écrit mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs alors de nouveau tous écrièrent non pas lui mais Barabbas oh Barabbas était un brigand ici on voit bien que le peuple a choisi de crucifier Jésus et de libérer Barabbas qui était un brigand le choix qu'ils ont fait peut nous apprendre quelque chose de très important et que je veux encore une fois parler sur le dernier verset c'est-à-dire le verset 39 verset 40 si vous lisez les deux versets on dit que c'était la coutume en Israël de relâcher un prisonnier le jour de la Pâques Pilate a montré deux personnes la première personne c'est Jésus qui l'a appelé le roi des Juifs pour se moquer de lui et la deuxième personne c'est Barabbas en brigand au verset 40 il est écrit alors de nouveau tous écrièrent non pas lui mais Barabbas oh Barabbas était un brigand je suis en train de lire le verset 40 c'est difficile de comprendre comment Jésus Christ qui n'a jamais commis de péché qui n'a jamais rien fait de mal personne n'aurait pu trouver quelque chose à lui accuser mais tous ont dit qu'ils veulent que Jésus soit crucifié qu'est-ce que lui reprochait tous ces gens ? rien du tout personne ne peut libérer un meurtrier un voleur et condamner un fils de Dieu c'est incompréhensible souvent il nous arrive de suivre ce que les autres disent sans vraiment savoir pourquoi ici il est clair que c'était le plan de Dieu que Jésus soit crucifié Jésus est venu pour ça il est venu pour la crucifixion il est venu pour donner sa vie pour nous il y a des choses qui peuvent avoir l'apparence de l'injustice alors que c'est le plan de Dieu Jésus n'aurait pas pu être relâché car s'il l'avait été le plan de Dieu aurait été anéanti le plan de Dieu était que Jésus soit crucifié et qu'il sauve l'humanité la mort et la résurrection de Jésus c'est ça qui nous a donné le salut et nous pourrons aussi aller au ciel grâce à sa mort ceci m'a beaucoup enseigné que le plan de Dieu s'accomplit toujours ce que Dieu veut accomplir il l'accomplit toujours passons maintenant au chapitre 19 lisons les versets 10 et 11 maintenant Pilate lui dit est-ce à moi que tu ne parles pas ? ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? passe au verset nous voyons que d'habitude quand Pilate posait une question c'était automatique qu'on lui réponde car il était élevé en dignité il était respecté en d'autres mots il a dit à Jésus que sa vie était entre ses mains au verset 11 on voit la réponse de Jésus il a répondu en disant tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si nous t'avions été donné d'en haut c'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi comme un plus grand péché après ces paroles Pilate a eu très peur car il a compris que Jésus n'était pas comme les autres aujourd'hui il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils ont ta vie entre leurs mains c'est peut-être ton chef ton patron c'est lui qui te paie qui te donne ton salaire il croit qu'il a un pouvoir sur toi je vais te dire que si tu crois en Dieu si tu gardes tous tes espoirs en Dieu personne n'a le pouvoir sur ta vie ou sur ton avenir quelqu'un peut penser qu'il peut mettre fin à ta vie mais si tu gardes tes yeux sur je suis et que malgré cela il y parvient ça veut dire que quelqu'un d'autre lui a donné l'autorisation de le faire et ce que quelqu'un d'autre c'est je suis ta vie est entre les mains de je suis c'est lui qui a ta vie entre ses mains tout homme a des limites mais cela dépend de comment tu crois où est ta foi crois-tu que toute ta vie est entre les mains de je suis est-ce que tu le crois vraiment c'est très important de le comprendre car cela est censé être ta vie de tous les jours j'aimerais que toute personne qui m'écoute soit consciente que sa vie est entre les mains de je suis réalisez ce passage et priez aussi pour ça aujourd'hui encore il peut y avoir quelqu'un qui pense qu'il a ta vie entre ses mains parce qu'il sait qu'il est plus puissant que toi mais dans tout cela il faut garder tes yeux sur je suis si tu crois en je suis et que tu prépares tes journées avant de sortir tu pries en demandant à Dieu de te diriger de te guider afin que tu marches sur le chemin que lui seul a choisi pour toi si tu te confies entre ses mains et que tu apprennes à rendre grâce dans tout ce qui va se passer si tu fermes les portes de Satan et que tu ouvres les portes de Dieu personne ne pourra avoir le pouvoir sur ta vie tu rendras grâce pour toutes les portes fermées tu n'auras plus peur que quelqu'un mette fin à ta vie il ne faut pas non plus te mettre en danger mais sache que ta vie est entre les mains de je suis c'est pourquoi Jésus a répondu ceci au verset 11 il a dit tu n'auras sur moi aucun pouvoir si il t'avait été donné d'en haut c'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi comme un plus grand péché c'était ça la réponse de Jésus Dieu connait les jours qui te restent à vivre il y a des projets que Satan a pour ta vie mais si tu te confies entre les mains de Dieu si tu prépares tous les jours ta journée et que tu pries tous les jours si tu as la foi personne n'aura le pouvoir de détruire ta vie sauf si je suis le lui permet c'est pourquoi le verset 12 dit pourquoi est-ce que Pilate voulait le relâcher c'est parce qu'il a été étonné Jésus lui a répondu avec des paroles puissantes Pilate ne s'attendait pas à ce qu'on lui réponde comme ça Jésus a montré qu'il y a un Dieu au ciel Pilate croyait qu'il était assez puissant pour impressionner Jésus certaines personnes dans ta vie pensent qu'ils ont le pouvoir sur toi peut-être parce qu'ils te nourrissent tu dépendes d'eux mais s'ils entendent qu'il y a un autre Dieu au ciel en qui tu crois ils vont avoir peur ils vont te respecter il faut oser tenir tête à ceux qui veulent te tromper si on te demande de commettre un péché il faut dire non car tu es sauvé et tu crois en Dieu on peut te demander de voler ou de tricher mais ne le fais pas car tu es un Dieu au ciel si tu parviens à prononcer ces paroles l'esprit qui est dans la personne qui t'oppresse l'esprit qui voulait te conduire dans le péché il va fuir si avant tu vivais dans le péché et que maintenant tu t'es répenti si les hommes avec lesquels tu commettais le péché veulent t'attirer dans le péché comme à l'époque n'aie pas peur de les répondre dis-le que ce que tu faisais avant tu ne le fais plus aujourd'hui il faut confesser il faut témoigner que tu as changé et que tu es une nouvelle créature tout ce que tu faisais avant tu le faisais par ignorance ton corps est désormais le temple de Dieu si avant tu couches avec les hommes et maintenant tu es sauvé et que les mêmes hommes t'appellent il faut avoir l'audace de leur dire que tu es une nouvelle créature et que désormais ton corps est devenu le temple de Dieu si tu parviens à répondre ainsi à cet homme qui te cherche sache que l'esprit d'adultère qui est dans cet homme va fuir comme Pilate a eu peur cet esprit aura peur à cause de tes paroles pleines de vie il y a des paroles qui font fuir les mauvais esprits ta vie est entre les mains de Dieu que rien ni personne ne te fasse peur car je suis à ta vie entre ses mains si tu crois en lui garde ta foi en je suis n'aie plus peur mais crois seulement que si une porte est fermée c'est parce que je suis la permis et s'il veut qu'une porte s'ouvre elle sera ouverte dans le nom de Jésus nous allons terminer nous allons terminer cette étude j'espère que vous avez pu prendre les notes les commentaires ainsi que les versets que nous avons lus il est important qu'on comprenne ce que l'esprit de Dieu veut nous enseigner à travers son livre au chapitre 20 nous voyons la résurrection de Jésus si vous voulez comprendre la résurrection de Jésus il faut lire tout ce chapitre Jésus a honoré Marie Madeleine car c'est elle qui l'a vue pour la première fois c'est elle qui a averti Jean et Pierre du verset 11 au verset 16 nous voyons que Marie est restée là même si elle ne voyait pas Jésus elle est restée là à attendre Jésus et Jésus s'est finalement montré à elle jusqu'au verset 26 nous voyons que Jésus est venu avec notre puissance et porté à notre corps le jour où nous ressusciterons des morts nous porterons à notre corps un corps qui sera différent de celui qu'on porte aujourd'hui nous le lisons dans 1 Corinthiens 15 verset 33 au chapitre 21 c'est là que nous allons terminer cette étude je vais faire un commentaire sur les versets 20 et 21 au verset 20 et 21 Jésus parle de la mort de Pierre Jean s'était penché sur la poitrine de Jésus au verset 20 il est écrit Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur qui est celui qui te livre au verset 21 nous voyons la réaction de Pierre en nous voyant Pierre dit à Jésus est celui-ci Seigneur quel lui arrivera-t-il on voit bien que Pierre est en train de poser la question à Jésus pour savoir ce qui va arriver à Jean on peut dire que c'est juste une simple curiosité la réponse que Jésus lui a donnée se trouve au verset 22 il lui a dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis-moi c'est ça la réponse de Jésus c'est ce qu'il a répondu à Pierre en d'autres mots Jésus lui répond que ça ne le concernait pas Pierre était intéressé à savoir le sort de Jean qu'est-ce qui va arriver à Jean mais Jésus a dit ce ne sont pas tes affaires pourquoi est-ce que j'en parle j'ai déjà entendu des gens qui disent que Jésus a dit que Jean ne mourra pas d'autres disent que Jean est encore en vie aujourd'hui et ils se basent sur ce verset je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu je veux rectifier cela car le verset 23 est très clair il dit ça c'est très important qu'on le comprenne en d'autres mots Jésus n'a pas dit que Jean ne mourra pas car Jean est bien mort tout ce que Jésus voulait c'est que Pierre comprenne que la vie de Jean ne le concernait pas c'était l'affaire de Jésus ce que nous devons apprendre de cela c'est qu'il faut considérer ce que Jésus dit sur notre vie ce sont de perdre notre temps à vouloir connaître ce qui concerne les autres nous devons connaître notre appel sa volonté sur notre vie afin d'accomplir sa volonté dans notre vie j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses dans ce livre partager cet enseignement aux autres et reliser ce chapitre que je suis vous bénisse